souhaiter que nous conduisions également cet exercice en réunion plénière. Nous entendons tout d'abord les représentants des syndicats. Je précise qu'une invitation est envoyée aux organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. La CFTC m'a fait savoir qu'elle ne pourrait être représentée. Et nous entendons ce matin... Ah, voilà M. Bogas. Nous entendons ce matin M. Alexis Jamais, conseiller confédéral... Non, il n'est pas là ? C'est Thomas Vacheron. Ah, c'est Thomas Vacheron. Bon, excusez-moi. Bon, alors, ça change. Thomas Vacheron, conseiller confédéral de la Confédération Générale du Travail, CGT. Yvan Ricordo, ça c'est bon. Secrétaire nationale, responsable de la politique sur la retraite de la Confédération Française Démocratique du Travail, la CFDT. Gérard Mardinet, secrétaire général de la Confédération Française d'encadrement, Confédération Générale des Cadres, CFE, CGT. C'est vrai qu'on connaît les sigles, on a parfois oublié le déroulé du nom. Et Michel Bogas, secrétaire confédéral chargé de l'emploi et des retraites de forces ouvrières FO. J'indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo retransmise en direct sur le site du Sénat. Je vais donner la parole à chaque intervenant afin qu'il expose brièvement les principales observations de l'organisation qu'il représente sur ce texte avant qu'un débat ne s'engage avec nos rapporteurs. Elisabeth Doineau, rapporteur général, René Paul-Savary, rapporteur pour la branche IIS, et Sylvie Vermeyer, rapporteur pour avis de la Commission des finances, puis ensuite avec nos collègues. Je vous laisse la parole. Alors, qui commence ? Vous commencez peut-être, on fait comme ça ? OK. Oui, non, vous aviez prévu un ordre particulier ? Donc, ça tombe bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette discussion. C'est très important pour la CFDT d'avoir un échange avec les sénatrices et les sénateurs avant l'ouverture des débats au Sénat dans quelques jours. C'est d'autant plus important qu'il y a beaucoup de commentaires qui s'effectuent sur les enjeux du débat parlementaire en cours et qu'il est important pour notre organisation d'avoir un débat sur le fond. C'est ce qui importe pour les travailleurs de ce pays. C'est clairement la nature des discussions qui ont lieu, y compris quand les discussions se passent dans la rue, au moment où il y a des cortèges nombreux dans la période. C'est vraiment des discussions sur ce qu'est le monde du travail aujourd'hui, ce qui représente la retraite. Et ça nous semble important que dans l'ensemble des lieux où ce projet de réforme doit être débattu, qu'il se fasse de la façon la plus approfondie et la plus apaisée possible. C'est ce qu'on essaie de conduire en termes de responsabilité. Donc c'est de cette façon-là qu'on souhaite échanger pendant deux heures avec vous ce matin. Quelques mots d'introduction avant d'avoir le traditionnel échange sur le fond à partir de vos points d'attention prioritaires. La CFDT regarde la situation en face sur la question des retraites. Il nous semble qu'il y a trois paramètres qui sont importants ou trois enjeux qui sont importants quand on discute des retraites. C'est qu'est-ce qui se passe dans le monde du travail dans la période actuelle qui nécessite qu'on regarde, qu'on ajuste les éléments de transition entre la carrière professionnelle et la période de retraite. Et donc il y a des enjeux particulièrement forts dans la période actuelle post-pandémique qui nécessitent qu'on ajuste la façon dont se situent les dernières parties d'activité pour justement améliorer la question des transitions. Il nous semble que la question des transitions professionnelles, y compris dans la dernière partie de carrière, est un élément qui bouge et qui a beaucoup bougé, y compris au moment de la crise sanitaire. Le deuxième élément qu'on regarde en face, c'est que le système de retraite porte en lui-même, en son sein, de nombreuses inégalités et que pour nous, il est important pour y répondre d'avoir un élément de refondation du système de retraite. On a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup investi sur la façon dont il y avait des améliorations à trouver dans le système de retraite et que ces améliorations-là passeraient à terme, c'est sans doute le sens de l'histoire de l'évolution de la protection sociale de notre pays, par un système au moins de base universelle qui permette de donner les mêmes droits à l'ensemble des travailleurs, quelle que soit leur situation, leur parcours professionnel ou leur origine professionnelle. Il nous semble que cet élément fondateur qui a été débattu il y a trois ans dans notre pays sera l'élément d'avenir de construction et de renforcement de notre système par répartition. Et le troisième paramètre qu'on regarde en face, c'est la question de l'équilibre financier, qui est tout sauf un tabou pour la CFDT, parce que c'est le premier élément de confiance dans un système par répartition. Quand on veut avoir de la confiance entre les générations, il faut faire la démonstration que le système est à l'équilibre à terme et donc on s'est toujours investi dans de nombreuses réformes des retraites pour faire en sorte de garantir cette pérennité financière-là. Et on regarde cette question avec beaucoup de lucidité dans la période actuelle. Donc si la question est est-ce qu'il faut un rendez-vous retraite ? Alors en janvier, février, mars 2023 ou courant 2023, peu importe, la réponse pour la CFDT est plutôt positive. Donc c'est le premier élément de positionnement de notre organisation. Le deuxième élément, c'est que contrairement à des moments de réforme sur le système de retraite qu'on a connu dans notre pays depuis 20 ans, on n'est pas dans une situation dramatique. Et c'est ce qui doit guider justement la nature des échanges et la nature des ajustements à faire pour nous. On a, et donc on regarde avec beaucoup de lucidité, c'est ce que j'ai dit, on a un besoin d'équilibre financier aux alentours d'une dizaine de milliards d'euros dans la période à venir. C'est les chiffres, alors on discutera tout à l'heure sur nous des analyses, des projections qui ont été effectuées. Mais si on regarde cet horizon-là, on peut convenir, je pense, de façon assez raisonnable, que le système de retraite au niveau financier nous dit deux choses. C'est qu'il y a un déséquilibre qu'il faut corriger, qui n'a rien à voir avec les déséquilibres qui ont été corrigés aux réformes précédentes. Et donc du coup, quand on regarde ce qu'étaient les projections et les débats sur la réforme 2014, 2010, 2003, il n'y a absolument aucune cohérence en termes de besoins financiers par rapport à ces précédents rendez-vous-là. Ce d'autant plus que ces rendez-vous-là donnaient des perspectives à long terme qui étaient des perspectives en chute libre, des perspectives dégradées, alors qu'aujourd'hui, s'il y a un débat sur l'horizon court terme de l'équilibre financier, je pense qu'il y a très peu de débats pour dire qu'il y a une perspective à long terme en chute libre. Personne n'a dit ça dans le débat retraite. Et donc du coup, il est hors de question pour la CFDT de dramatiser cet élément-là, d'autant plus que plus le débat a avancé depuis le début de la concertation en l'automne, plus les experts se sont prononcés pour dire trois choses. C'est que ce déséquilibre-là, il existe, il n'est pas dramatique. Que la question de la projection sur les systèmes de retraite des éléments qui avaient été donnés sur la fonction publique sont sujets à caution. Et que les démographes, de plus en plus, disent que la question de l'espérance de vie fait aussi partie des éléments correctifs à terme sur ce qui avait été travaillé jusqu'à maintenant. Donc du coup, ces éléments-là, la CFDT, je vous ai dit, regardez le rendez-vous avec lucidité, regarde ce rendez-vous sans aucune dramatisation et on n'est jamais tombé dans le débat de dramatisation financière. Donc du coup, l'enjeu pour nous est comment répartir l'effort, puisqu'il y a des éléments qui sont à travailler dans l'évolution du système de retraite et il est hors de question pour la CFDT de faire répartir les efforts uniquement sur les travailleurs. De tout temps, quand on a fait évoluer le système de retraite, on l'a fait évoluer avec une répartition entre ce que les entreprises contribuent à l'évolution du système de retraite et ce que les travailleurs contribuent sur leurs cotisations. On a un projet de loi qui fait répartir les efforts uniquement sur les salariés. Donc on a un élément de difficulté, selon nous, de cet ordre-là. Et le deuxième élément, c'est que la CFDT a toujours été opposée au décalage d'un paramètre sur les différents paramètres qui existent, qui est le paramètre de l'âge, parce qu'en décalant ce paramètre-là, on fait reporter l'effort uniquement sur une partie des salariés et sur les salariés qui sont les salariés les plus modestes. Alors, contrairement à d'autres réformes qui ont vu des décalages de l'âge, les salariés les plus modestes, ceux des premiers déciles en termes de rémunération, sont, eux, épargnés de la réforme, parce que c'est des salariés qui bénéficient de la retraite à 67 ans et comme tout, il n'y a pas de décalage de la décote. Du coup, cet amortisseur-là continue à fonctionner. Donc il n'y a pas de mieux, mais il n'y a pas de pire pour les premiers déciles. Par contre, pour l'ensemble des déciles au-dessus du troisième décile, jusqu'au 9 et 10e, là, par contre, la facture, elle est lourde. Et donc la CFDT est opposée au fait que ce soit notamment les classes moyennes et les travailleurs de la deuxième ligne qui payent l'ensemble de la facture de la réforme des retraites, ce qui est le projet qui nous est présenté aujourd'hui en faisant le choix de décaler l'âge de 62 à 64 ans. Donc, en conclusion, cette affaire-là méritait qu'il y ait un rendez-vous dans notre pays qui soit le rendez-vous du comment on travaille mieux et qui nécessitait d'aborder la question par la question du travail, ce que ne peut pas faire un PLFSS et encore moins un PLFSS rectificatif. Donc il fallait aborder la question par le travail, aborder la question par les questions d'emploi et de plein emploi et d'emploi des seniors et dans ce cadre-là, poser la question de l'évolution du système de retraite, y compris de la durée d'activité. C'était ça le système vertueux qui permettait de poser les bases d'un débat approfondi sur l'évolution de notre système de protection sociale. On est aujourd'hui dans un rendez-vous qui est un rendez-vous d'ajustement financier dans un cadre à un PLFSS et on le voit à travers le débat et la nuit en est la démonstration flagrante, c'est que du coup, on a un débat qui réduit à comment on envoie un ajustement financier et comment, dans cet ajustement financier-là, on trouve quelques amortisseurs. Et la mauvaise nouvelle de cette nuit, c'est que l'enjeu essentiel qui était de faire en sorte que l'emploi des seniors soit quand même un peu la clé de voûte de cette affaire-là à terme, on voit que l'ambition qui n'était déjà pas très élevée, permettez-moi de le dire comme ça, est retombée à son plus bas niveau et que ça augure d'une continuation des débats qui va être particulièrement difficile sur ce terrain-là, qui nous semble être pourtant le terrain prioritaire. Voilà sur les propos liminaires de la CFDT. Je ne rentre pas dans les éléments précis qu'on a débattus dans le cadre de la concertation, je pense qu'on y reviendra dans le cadre des échanges juste après. Merci de votre attention. Bonjour à vous et au nom de la CGT, à mon tour, on vous remercie de ce moment d'échange et d'écoute du coup des organisations syndicales, puisque vous avez devant vous les représentants de l'ensemble de fait des organisations syndicales qui, toutes, vous expliquent leur opposition à ce projet de loi antisocial pour les travailleuses et travailleurs. Nous rappelons que le principal argument du gouvernement, après avoir tenté quand même de faire croire qu'il était de justice sociale, est finalement devenu l'équilibre financier et que, là aussi, pour nous, comme le vient de le dire mon collègue, repose sur de faux constats. Tout d'abord, pour nous, il n'y a pas de problème pour financer le système de retraite par répartition, parce que, comme les organisations syndicales vous l'expliquent, même M. Brun, le président du corps, a déclaré que les dépenses de retraite ne dérapent pas. Ce qui pose problème au gouvernement, je le cite, c'est ce que dit le président du corps, c'est que ce sont les dépenses qui ne sont pas compatibles avec les objectifs de politique économique et de finances publiques du gouvernement. Il est donc clair pour la CGT, comme pour tous les syndicats, et j'insiste, l'écrasante majorité de la population aujourd'hui, que l'objectif de cette réforme des retraites est de faire payer aux travailleurs les aides publiques et autres allégements successifs de cotisations sociales que la majorité présidentielle défend. En fait, cette réforme, comme ça vient d'être dit aussi, elle veut imposer d'énormes reculs sociaux pour des résultats budgétaires extrêmement faibles et non nécessaires. Nous insistons aussi sur ces deux sujets. Aujourd'hui, les arrangements, si je puis dire, avec la réalité du gouvernement relèvent quasi de l'irrespect vis-à-vis des salariés. Cela fait plusieurs semaines que la CGT et les autres organisations syndicales alertent par exemple sur la proposition présentée comme une mesure de justice sociale les fameux 1 200 euros. C'est d'ailleurs à la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale que nous avons aussi alerté et questionné les députés de la majorité sur ces 1 200 euros. Aucune réponse depuis. L'augmentation du niveau des pensions des plus modestes à 1 200 euros n'est que pour une carrière complète et à temps complet. Cela ne va finalement concerner que très peu de retraités. La plupart des travailleurs en carrière complète à temps plein étant déjà au-dessus et les millions de travailleurs au SMIC ont le plus souvent une carrière hachée ou à temps partiel et n'y auront donc pas droit. Deuxième élément, l'allongement du temps de travail affaiblira encore les pensions contrairement à ce qui peut être affirmé par les ministres notamment. Aujourd'hui, 40% des femmes et 32% des hommes partent en retraite avec une carrière incomplète car ils ou elles ont connu des périodes de maladie ou de chômage et trop souvent, très souvent ce sont les mêmes qui nous licencient avant 60 ans qui veulent nous faire travailler jusqu'à 64 ans. Reculer encore l'âge de départ à la retraite c'est rendre toujours plus difficile la validation d'une carrière complète et qui dit carrière incomplète dit pension incomplète. Pour ceux qui malgré tout parviendront à bénéficier d'une carrière complète même l'étude d'impact réalisée par le gouvernement évalue entre 0,3 et 1,5% les augmentations de pensions conséquence de l'allongement de la durée de travail. À qui veut-on faire croire que c'est un progrès ? Le rapport de l'âge légal de 62 à 64 ans est inacceptable. Allonger l'âge de départ ce n'est pas connaître la réalité du travail et c'est l'un élément fondamental. Cela va impacter l'ensemble des salariés du public comme du privé à un âge où la pénibilité liée au travail est partagée par tous et toutes que l'on soit infirmière ou j'alerte par exemple sur le taux d'accident du travail supérieur à celui du BTP c'est dire ou même au cadre où la pression au travail et le développement massif des risques psychosociaux qui l'induit. L'exemple le plus frappant ce sont les troubles musculo-squelettiques première maladie professionnelle en France plus de 44 000 cas en 2019 touchant autant les personnels soignants les métiers de la logistique les employés sur les chaînes de production et autres préparateurs de commandes. Cela va impacter en priorité les salaires avec des carrières les salariés avec des carrières les plus hachées et les salariés les plus modestes. A chaque fois que l'on modifie l'âge de départ en retraite on pénalise d'ailleurs notamment profondément les femmes. A chaque fois que l'on repousse la durée de cotisation requise on la rend toujours moins atteignable notamment pour les femmes notamment par l'absence de politique ambitieuse d'égalité hommes-femmes et liée au temps partiel subi. En 2020 26% des femmes salariées à temps partiel le sont pour s'occuper de leurs enfants ou d'une personne dépendante. Allonger encore la durée de cotisation creuserait donc encore le fossé des inégalités entre les femmes et les hommes. Quant aux carrières longues alors qu'aujourd'hui les travailleurs et travailleuses peuvent partir à 60 ans ils et elles travailleront de longues années de plus avec cette réforme. Pire ils et elles devront cotiser jusqu'à 43 ou 44 ans puisqu'il y a une nouvelle annonce vous avez vu hier de madame la première ministre mais on ne sait pas si c'est à nouveau une annonce ou d'un énième effet de communication pour faire diversion. Enfin reporter l'âge de départ à retraite c'est reporter le paiement des pensions de retraite sur les autres prestations sociales. Partir plus vieux c'est partir en plus mauvaise santé avec recours plus souvent aux arrêts maladie plus exposés aux invalidités et c'est aussi je vous alerte si je puis me permettre sur le sujet moindre retraité en bonne santé pour les activités bénévoles pour la solidarité pour ce qui fait liant dans la société pour celles et ceux qui s'occupent des proches aidants etc. vous le connaissez cela nous insistons aussi sur ce sujet. C'est la même chose avec les travailleuses et les travailleurs dites seniors à 60 ans vous le savez aussi un actif aujourd'hui sur deux seulement est encore en activité parfois seulement à temps partiel. L'augmentation du nombre d'annuités à valider en lien avec le report de l'âge de départ à la retraite entraînera donc un allongement de ce sas de précarité et une baisse massive du nombre de travailleurs et de travailleuses en capacité d'atteindre une carrière complète. La prise en compte de la dite pénibilité et de notre point de vue scandaleuse est bien évidemment pas à la hauteur perte de deux ans pour les personnes ayant commencé entre 18 et 20 ans est éligible au dispositif carrière longue. Le gouvernement nous parle de pénibilité après avoir retiré quatre critères lors du passage du C3P au C2P en 2017 et ce sont les mêmes qui toujours en 2017 ont supprimé les CHSCT Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail avec les ordonnances dites Macron. L'attaque contre les régimes spéciaux qui sont les régimes qui prennent le plus en compte la pénibilité au travail. Les régimes pionniers dits spéciaux vont d'ailleurs à rebours complet de la reconnaissance de la pénibilité dans ces secteurs. Nous assistons à une accélération de la réforme touraine couplée à la réforme proposée par le gouvernement Borne qui va entraîner un raccourcissement de la durée espérée passer à la retraite. C'est la seule réforme qui joue à la fois sur l'âge légal de départ et sur le nombre d'annuités cotisées. Les seules variables que souhaite finalement le patronat. Jamais ne sont discutées l'augmentation des salaires, des cotisations sociales, l'égalité hommes-femmes, la taxation des produits des grands groupes, des profits des grands groupes. C'est pourtant ce que demandent aujourd'hui les salariés qui produisent les richesses de ce pays. Pour finir, l'urgence de la population, c'est d'augmenter les salaires et pas de reculer l'âge de départ à la retraite. La population vous le dit par millions à travers des sondages, des pétitions, des grèves, des manifestations, y compris avec la participation de certains petits patrons qui comprennent bien qu'on ne peut pas faire travailler les salariés jusqu'à 64 ans. L'heure est au retrait du projet. Il y a tellement d'autres sujets importants à traiter. Nous insistons, les citoyens regarderont attentivement le vote de chaque parlementaire. Répondez positivement à leurs attentes. Répondez positivement à leurs attentes. On est là pour échanger et alerter. Vous nous alertez d'un chantage. S'il vous plaît, on se calme, on se calme. On se calme, on n'est pas dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, s'il vous plaît, donc on se calme. On se calme. On se calme. On se calme. Et maintenant, la parole est à qui, M. Mbogas ? Oui, merci. Voilà. Il y a eu le petit effet. Je peux... Je vais attendre. Oui, oui, mais écoutez... On est là pour débattre, effectivement. Et donc, si vous nous avez invités... Je partage tout à fait le côté déplacé de la remarque, mais néanmoins, nous continuons le débat. Non. Je veux dire... Moi, je trouve que jeter à la vindique populaire les parlementaires, quel que soit le choix de leur vote, ne fait pas partie du débat démocratique. Point. Donc... Mais chacun le verra, chacun pourra le voir. Mais ce n'est pas... C'est une forme de menace. Je persiste et signe. Mais néanmoins, nous continuons le débat. Je vous remercie. Voilà. Mais tout le monde sait tout ce que tout le monde vote. Donc il n'y a pas besoin. Voilà. Donc c'est bon. Voilà. Michel Bogas. Après, moi, qu'on me menace de me couper mon électricité ou de menacer ma famille ou d'envoyer des mails et des lettres de menace aux parlementaires, c'est inadmissible. Voilà. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet, mais il y en a qui poursuivent dans cette voie. Donc je tiens à le dire. Voilà. Donc, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, merci d'avoir organisé cette rencontre où effectivement les organisations syndicales et vous allez l'entendre, partagent un certain nombre de constats sur le projet de loi qui est proposé. Le premier des constats, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'urgence à réformer le système de retraite tel qu'il est. Il n'y a surtout pas d'urgence à ne faire qu'un seul paramètre, c'est-à-dire reculer l'âge de départ à la retraite pour l'ensemble des salariés de ce pays, c'est-à-dire de passer de 62 ans à 64 ans tout en parallèle, en accélérant ce qu'on a l'habitude de dire, la réforme touraine qui en fait touchera les gens dès la génération 1966 au lieu de la génération 1973. Notre position à ce projet est basée en fait sur les constats que soit il n'y a pas d'urgence, mais que la première des préoccupations, et ça a été dit par une des organisations, c'est d'abord l'emploi. Nous avons fait des propositions au gouvernement en matière d'emploi, notamment en matière d'emploi des seniors. Et il nous semble à aujourd'hui que le gouvernement prend les choses à l'envers. On aurait dû d'abord traiter les problématiques d'emploi des seniors. Des études économiques démontrent que d'augmenter de 10 points le taux d'emploi des seniors rapporte 50 milliards. Et quand on oppose les 50 milliards aux 10 milliards projetés, je rappelle bien projetés, parce que ce ne sont que des projections du corps, et donc ce n'est pas la réalité. Il y a 5 ans, le corps prévoyait 2021-2022 déficitaire, alors qu'il est excédentaire sur l'ensemble des régimes de retraite. D'accord ? Ce ne sont que des projections et il n'y a pas à s'alarmer tel que le fait le gouvernement. Travaillons d'abord sur une loi qui protège les salariés de ce pays pour que les entreprises arrêtent de licencier à partir de 50 ans les seniors et les laisser comme ça au chômage et au chômage pour de nombreuses années puisqu'on sait que quand un travailleur senior est au chômage, il y reste le plus longtemps, c'est lui qui reste le plus longtemps et on trouve les seniors dans les demandeurs d'emploi de longue durée. L'autre cas, c'est effectivement, il y a une étude du CNAM qui vient de sortir au mois de février qui fait la démonstration que lors du passage de 60 à 62 ans, on a vu chez les seniors une augmentation des arrêts maladie. Ça veut dire que faire travailler les gens plus longtemps, c'est un transfert vers d'autres caisses sociales, c'est un transfert vers les maladies, vers la sécurité sociale, c'est un transfert vers la caisse de chômage, c'est un transfert vers, et vous qui représentez les territoires, vers, en fait, les minimas sociaux. Voilà, c'est simplement juste un transfert et c'est un transfert pour plus d'un tiers des économies prévues. Il faut bien l'avoir en tête et que donc, pour nous, il suffit d'abord de travailler sur les questions d'emplois de faire en sorte que les entreprises, et c'est pas avec un index que les entreprises conserveront les seniors, c'est avec des contraintes. Je rappelle que l'index égalité entre les femmes et les hommes sur les salaires, on constate encore aujourd'hui en moyenne 20% d'écart de salaire. Et ces 20%-là, si les salaires des femmes étaient égales au salaire des hommes, il n'y aurait pas de problématique, il n'y aurait pas de problématique de recettes dans les caisses de retraite. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est d'abord ça. Et c'est bien ça qu'il faut mettre en avant aujourd'hui. On laisse M. Bocas s'exprimer, même si on approuve ses propos. Voilà. Oui, c'est animé ce matin. Oui, c'est un peu... C'est vivifiant. Voilà. Et donc, ces problématiques-là sont les principales problématiques. Et donc, c'est bien les questions d'emploi, de conditions de travail, et de salaire qui font qu'aujourd'hui, eh bien, il y a moins de recettes parce que c'est pas un problème de dépenses, les retraites. C'est écrit dans tous les rapports du corps. C'est un problème de recettes, d'abord. C'est d'abord un problème de recettes, c'est-à-dire que c'est un manque de cotisations. Et ces cotisations, bien évidemment, eh bien, il faudra regarder d'un autre côté toutes les exonérations qui ont été faites aux entreprises. Force Ouvoyère porte le fait que toutes les exonérations, toutes les aides aux entreprises doivent être conditionnées, conditionnées à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, et les femmes et les hommes, conditionnées au maintien des salariés en emploi, qu'ils soient jeunes ou seniors, d'ailleurs. Et une fois qu'on aura conditionné les aides, qu'on ne nie pas, il y a des entreprises qui ont besoin des aides, mais je ne suis pas sûr que les entreprises du CAC 40 en aient vraiment besoin quand on voit les profits qu'ils ont aujourd'hui qu'ils ont aujourd'hui engrangées. Donc nous aurons, nous avons, alors je pense qu'il y aura un débat, mais nous avons donné au gouvernement des documents étayés sur l'emploi des seniors, sur comment préserver l'emploi des seniors, sur l'égalité salariale, également. Par exemple, nous avons fait une proposition que les aides soient aussi conditionnées dans le cadre du temps partiel subi pour les femmes. 89% du temps partiel en France est subi et il est subi par les femmes. Je suis syndicaliste et je viens de la grande distribution. Eh bien, croyez-moi, une hôtesse de caisse, elle n'a pas le choix. On ne lui demande pas de travailler à temps plein, on lui impose un contrat de travail à temps partiel. Et c'est ça qu'il faut... Et c'est là où il y a une difficulté ensuite à la retraite entre les femmes et les hommes. La différence, elle est là. Et c'est tout ça qu'il faut changer avant de penser à reculer l'âge de départ. Voilà, je me tiens à votre disposition ensuite pour débattre avec vous de ce que nous pouvons proposer. Très bien. Et pour terminer, M. Mardinet ? Merci beaucoup, Mme la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais adapter un peu mon propos à ce qui a déjà été dit par mes collègues afin de ne pas être trop long. FECGC, je précise, parce que tout le monde se lève pour voir la portcarte. Ah, pardon, oui. FECGC, donc secrétaire générale. Et d'ailleurs, je voudrais, à ce titre, vu qu'on avait été reçus par M. Savary, Mme Douano et une autre collègue qui est ici il y a quelques semaines, j'avais communiqué des éléments écrits au secrétariat de la commission. Je ne sais pas si ça a circulé, mais je vais m'appuyer là-dessus pour mon propos. Avant, je voudrais juste souligner qu'on a été très déçus de la concertation avec le gouvernement où il y a eu très peu d'écoutes à l'automne, où finalement, on sentait qu'on était déjà sur une réforme dogmatique et je me disais dans le projet de loi qui va être soumis et en particulier les éléments assimilables à une étude d'impact, on va trouver des choses. Et là, grosse déception vu que sur un certain nombre de choses, alors je prendrais en particulier l'article 2 sur l'emploi des seniors, alors qu'on est dans un projet de loi rectificatif, certes, mais de financement de la sécurité sociale, il y a un certain nombre de cases qui sont prévues à renseigner au niveau de la CNAM, au niveau des autres caisses d'assurance maladie et moi, si je prends sur l'emploi des seniors, donc qui se limite à un emploi des seniors, à un index senior, eh bien, rien n'est mis sur les conséquences que ça pourrait avoir sur les arrêts maladie qui se multiplient comme l'a souligné Michel Bogas, etc. Et donc, cette étude d'impact est vraiment, enfin, j'imagine que vous, représentant de la nation et parlementaire, vous l'avez décelé comme ça, mais c'est une, enfin, je veux dire, c'est inadmissible d'avoir aussi peu d'éléments justificatifs à une réforme comme ça. Bon, je vais vous dire que de mon côté, j'ai pris quelques contacts avec des juristes constitutionnels qui m'ont soufflé qu'il y avait des démarches à entreprendre sur ce sujet. Donc, voilà, on ne voit aucun impact sur l'assurance chômage, sur l'assurance maladie, sur la caisse à l'accident du travail maladie professionnelle qui va être très concerné. Et si on prend l'article 7, alors, on voit, comme seul impact qui est listé, c'est les amendes qui seraient éventuellement, enfin, les pénalités qui seraient éventuellement infligées si l'index senior n'était pas publié par un pourcentage donné d'entreprise. Donc, si vous voulez, ça fait un peu léger quand même, comme conséquence, etc. Sur l'article 7, pareil, il y a des éléments incohérents, vu qu'on voit bien qu'il est justifié l'augmentation de l'âge à partir de statistiques d'augmentation d'espérance de vie de 99 à 2019. Alors qu'on sait bien que, et c'est l'INSEE qui le montre, l'espérance de vie n'augmente malheureusement plus depuis 2014, donc ça fait 8 ans, et que l'évolution de 99 à 2012-2013, elle a été prise en compte dans la loi Touraine et elle s'est traduite déjà par une augmentation de la durée de cotisation. Donc, si vous voulez, il y a des arguments qu'on peut qualifier de bidons, qu'on qualifie comme ça dans la presse et qui aussi interpellent un certain nombre de juristes et qui fait que, je pense, la représentation nationale devrait s'émouvoir d'aussi peu, de justification ou de leur degré de validité. Bon, un certain nombre de gens qui ont pignon sur rue, moi, je parlerai d'un, pas de M. Bras, mais de Hervé Lebras, qui est un expert démographe de l'Institut national démographique qui a lui-même mentionné qu'effectivement, les hypothèses d'évolution d'espérance de vie n'étaient pas réalistes. Et donc, à un moment donné, on espère tous qu'à un moment donné, il y aura des facteurs qui feront qu'elle repartira à la hausse, mais attendons de constater qu'elle reparte à la hausse pour justifier encore des projections à la hausse pour justifier l'augmentation de l'âge de départ. Alors, après, ce qu'on a fait, parce que devant ce manque d'éléments du gouvernement, on a fait nos propres chiffrages parce qu'il y avait dans le rapport du corps des coefficients de sensibilité, etc. Et comme les projections d'équilibre financier sont l'argument majeur qui est pris par le gouvernement pour justifier ce report de l'âge, on a fait nos propres chiffrages. Et finalement, quand on considère un scénario à espérance de vie constante, là où la Première ministre disait, je reprends une référence à un article du Parisien du 2 décembre, elle disait qu'il y a 100 milliards d'euros de déficit dans les 10 ans qui viennent. Eh bien, un chiffrage à espérance de vie constante montre que ces 47 milliards d'euros sur les 10 ans qui viennent de... Alors, essentiellement, de dépenses en moins, là, mais de positivité sur l'équilibre financier de notre régime de retraite. On a également considéré l'emploi des seniors parce qu'effectivement, quand vous regardez l'emploi des seniors, aucune conséquence financière n'avait été chiffrée dans l'impact du projet de loi, ce qui corrobore l'idée que l'index senior est une mesure bidon, finalement, vu que le gouvernement n'a même pas chiffré d'impact sur l'emploi des seniors. Nous, on a fait nos évaluations et si on améliorait, comme l'ont d'ailleurs chiffré aussi des gens, Hervé Lorenzi, par exemple, et certains de ses collègues, eh bien, on arrive à montrer que c'est plus de 40 milliards d'euros aussi sur les 10 ans qui viennent. Donc, vous voyez, en gros, si on avait un emploi des seniors amélioré, mais amélioré dans la tranche d'âge 57 à 62, 63 ans, pas en allant faire travailler les gens à 64, 65, 66 ou 67 ans pour ceux que l'augmentation de l'âge de départ forcera à faire, eh bien, on aurait déjà un système qui, par rapport au scénario central du corps qui est pris en référence, serait à l'équilibre sur les 10 ans qui viennent, alors qu'on est encore dans une période où il y a un effet du pépi-boom, on sait que le pépi-boom joue, mais pour ça, les régimes qui sont bien gérés, qui sont ceux des salariés privés et un grand nombre de régimes spéciaux, ils ont 180 milliards d'euros de réserve pour faire face à cette... Bon, c'est ça, personne n'en parle dans les études d'impact. Or, ces réserves qui ont été constituées l'ont été en grande partie pour faire face à la projection démographique liée au pépi-boom. Et donc, ça, il faut quand même l'avoir en tête quand on parle d'équilibre financier. Ensuite, eh bien, on en vient au partage de la valeur parce qu'on voit que le partage de la valeur, mes collègues l'ont évoqué, et on a vu encore les chiffres récents des dividendes et des rachats d'actions effectués en 2022 par les groupes du CAC 40, 80 milliards d'euros, eh bien, si on revenait à un partage de la valeur plus équilibré et on n'a pas fait des calculs irréalistes, on a dit qu'il faut revenir alors que la part des salariés a diminué de 5 % du PIB dans les 25 ans passés, nous, on a dit on rééquilibre, on regagne 2 % dans les 10 ans qui viennent progressivement du fait d'une loi qui pourrait être votée d'ici fin 2023 et qui rentrerait en effet en 2025, par exemple, et qui serait associée à une meilleure gouvernance des entreprises qui irait de pair avec plus d'investissements, donc plus de création d'emplois, ce qui serait homogène d'ailleurs et cohérent avec les discours gouvernementaux de réindustrialisation, de souveraineté économique, etc., et donc qui permettrait sans problème de ramener plus de 100 milliards d'euros à nos régimes de retraite dans les 10 ans qui viennent et qui montre que notre système de retraite avec tous ces éléments permet clairement de financer les mesures de solidarité qu'ont évoquées mes collègues et sur lesquelles je ne reviendrai pas, les petites retraites, etc. Donc on voit bien qu'il y a un gros problème sociétal, un système de retraite, on voit bien le poids financier qu'il a et les impacts qu'il a sur la vie des gens, c'est un sujet sociétal et le traité en quelques semaines de débat parlementaire dans le cadre d'un projet de loi de finances, c'est vraiment très réducteur. Donc nous, voilà notre position, il n'y a pas de problème financier et encore une fois, les justificatifs amenés par le gouvernement sont vraiment fallacieux vis-à-vis des parlementaires et vis-à-vis de l'opinion qui elle-même a bien compris parce que nous aussi on fait de la pédagogie, là où le gouvernement fait de la communication et tient des éléments de langage, nos concitoyens ont bien compris les éléments et qu'on les emmenait dans une impasse et on fait confiance à la représentation nationale pour ne pas voter ce projet de loi. Après, je pourrai revenir en détail sur un certain nombre d'autres éléments. Très bien, merci à vous quatre. Tout de suite, la parole à Elisabeth Doineau, rapporteure générale. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais commencer par vous remercier. On a eu l'occasion effectivement déjà de vous rencontrer, alors peut-être pas tous, mais en tout cas, je crois que voilà, on a bien des occasions et je pense qu'il faut, en dehors d'un projet comme celui-ci, d'un projet de réforme, il faut se voir régulièrement. Moi, je regrette tout simplement que finalement, parce que votre engagement, il est important, parce qu'il permet à l'ensemble des personnes que vous représentez de mieux comprendre les réformes mais comme les avancées sociales ou comme peut-être ce que vous pouvez qualifier de retour en arrière. Mais en tout cas, vous avez cette vocation de pédagogie et puis de réflexion. Et moi, je voudrais vous remercier parce que je trouve qu'en France, les syndicats ne sont pas suffisamment représentés. Alors là, en ce moment, on voit qu'il y a un regain d'adhésion dans vos syndicats, mais je pense qu'il faut tenir l'affaire. Il faut tenir l'affaire parce que si vous voulez avancer sur l'égalité entre hommes et femmes en termes de salaire, si vous voulez avancer sur le travail des seniors, si vous voulez avancer sur le temps partiel, tous ces sujets mais que nous aussi, nous essayons de comprendre parce que ce sont des phénomènes certainement qui sont encouragés par notre système et donc il faut réfléchir à le corriger. Mais on ne peut pas non plus le faire sans vous. Et moi, je le dis, j'ai vraiment ce respect pour votre travail mais surtout, j'ai du respect dans le sens où il faut effectivement que vous soyez plus fort au sein des entreprises, plus fort, pas seulement au moment où justement il y a une réforme des retraites. Et moi, je suis pour cet échange, mais régulier et en dehors de ces moments de crispation parce qu'on n'en arriverait pas aux mots qui ont été tenus tout à l'heure. Moi, je n'ai pas été élue pour qu'on me dise quoi faire. En fait, j'ai un parcours, vous avez le vôtre. Nous avons donc des angles d'appréciation différents. Mais quand je vous écoute, quand je vous reçois dans ma permanence dans mon département, eh bien, je me mets à l'écoute comme vous, vous le faites vis-à-vis des salariés que vous rencontrez. Et je crois que c'est important que vous compreniez qu'en tout cas, moi, je ne me sens pas dans une seringue et que je ne veux pas l'être ni par les uns ni par les autres. je pense qu'il faut simplement du respect. Nos enfants nous regardent, nos petits-enfants nous regarderont. Je pense qu'on laisse une mémoire collective, une mémoire collective, eh bien, en fait, à l'Assemblée, comme ici, mais comme dans la rue, eh bien, il faut que ça s'entretienne. Donc, le respect, le respect, parce qu'il encourage la confiance. Voilà pour ces quelques mots. Et ce n'est pas une leçon que je donne. C'est ma propre leçon de vie que je partage. Après ça, je voudrais vous dire qu'on a eu l'occasion de nous autres rapporteurs de vous poser des questions. Donc, c'est vrai que j'ai plutôt envie de laisser la main à tous ceux qui n'étaient pas là lors des auditions. Vous dire simplement qu'on est quand même d'accord sur le constat. Le constat, c'est de dire que le système est durablement en déficit. Pourquoi ? Comme vous l'avez dit, ce n'est pas les dépenses et d'ailleurs, les expressions du corps ont permis de bien le comprendre entre ce qu'ils ont dit à un moment, ce qu'ils ont rectifié à un autre moment en termes de compréhension. Parce que c'est vrai que, vous l'avez dit, les éléments de langage, ils sont d'un côté comme de l'autre. Je dirais que chacun profite un petit peu des slogans qu'il peut afficher. Donc, ce qu'il faut qu'on essaye de faire, nous, c'est, comment dirais-je, de dire les choses factuellement, telles qu'elles sont. Après, chacun, voilà, avec sa curiosité personnelle, parce que je pense qu'il faut que chaque citoyen aussi se documente personnellement. Il est important qu'on ne se fige pas sur un seul son de cloche. Donc, pour vous dire que, oui, il est durablement en difficulté parce que c'est effectivement les recettes qui vont manquer puisque moins d'actifs pour des retraités, c'est vraiment l'équation qui va se poser à nous. et donc, comment on peut faire en sorte de répondre à cette difficulté parce que tous les autres pays, je dirais, à peu près européens, mais de notre catégorie, ont quand même avancé l'âge de départ à la retraite. Après, avec des systèmes qui sont un peu différents. Moi, j'entendais M. Ricordo parler d'un système, je ne sais pas comment vous le qualifiez, à point ou un peu de capitalisation, je ne sais pas, j'aurais voulu avoir plus d'éléments par rapport, oui, mais en même temps, en même temps, il faut être très, très précis là-dessus parce que, à point, sont capables d'avoir des points en quelles circonstances et avec quel niveau de salaire. Ça, c'est aussi pour moi quelque chose qui peut être un peu inversant vers l'inégalité. Enfin, il ne s'agit pas de faire l'égalité, mais il s'agit d'être juste. Or, aujourd'hui, les Français, souvent, il se compare au voisin, tiens, il n'a pas travaillé, il n'a pas cotisé, pourquoi il aurait une retraite ? C'est souvent, voilà, c'est simpliste, mais c'est ce qu'on entend, donc c'est ce que nous, on essaye d'expliquer. Bon, donc voilà, moi, j'ai seulement cette petite question à vous poser par rapport à vos propos. J'aimerais que vous expliquez, M. Ricordo, ce que vous envisagez dans cette retraite à points. Peut-être que vos autres collègues ne sont pas tout à fait d'accord avec vous, d'ailleurs. Merci. – Oui, on a déjà eu l'occasion d'échanger, donc je n'ai pas de questions plus particulières. C'est vrai que chacun fait des propositions qui sont différentes. L'aide conditionnée des entreprises de FO, j'ai travaillé dessus. Vous proposiez également des primes pour l'emploi des seniors, c'est intéressant. La CFDT, je suis en train d'analyser les propositions que vous faites. Vous avez des avis dévergents, c'est tout à fait normal, et tous les systèmes, de toute façon, ne vont pas pouvoir compenser les inégalités qu'il y a au niveau du travail. Or là, notre épure, c'est la retraite, quelque chose de très… Notre feuille de route est vachement limitée. C'est une réforme paramétrique, donc elle ne peut pas tout gommer. Vous, vous dites le système par points. La CGT dit carrière hachée, pension hachée. Carrière incomplète, pension incomplète. Mais par points, c'est encore pire. Par points, c'est encore pire. C'est encore pire que le système paranoïque. Donc, vous voyez bien que de toute façon, quels que soient les systèmes, compte tenu de la complexité des inégalités du travail, le système de retraite, on va essayer de gommer un petit peu ces inégalités. Mais il y a les inégalités entre régimes qui apparaissent quand on ne parle que de retraite. Huit trimestres pour le privé, deux trimestres pour la fonction publique en ce qui concerne les maternités. Donc, on voit bien que là aussi, ces inégalités, ce n'est pas comme ça, en claquant les lois, qu'on va... Bon, quel que soit ce qu'on lit, on voit bien qu'on a un temps passé à la retraite qui est plutôt à fait identique à celui qu'on connaissait il y a des dizaines d'années avec une natalité qui diminue. Donc, mathématiquement, on voit bien que, me semble-t-il, le constat qu'on peut faire, c'est que le système ne s'équilibre pas. Voilà. Après, en ce qui concerne effectivement les façons d'y répondre, elles sont forcément différentes. Si on revient à notre épure, bon, pas d'histoire d'âge entre nous. Simplement, il faut bien constater quand même, et je pense que là, vous ne remettez pas en cause les 43 ans de durée de carrière. Ce n'est pas ce qui est proposé par ce gouvernement, c'était proposé par le gouvernement d'avant. Donc, ces 43 ans d'activité, il faut bien les prendre en compte. Après, il y a le facteur d'âge, effectivement, mais ces 43 ans d'activité, il faut bien prendre en compte. Donc, je vais essayer de rester dans la réflexion simplement sur cet état de fait qui est la loi actuelle. Même si c'est accéléré, la loi actuelle, on se projette dans l'avenir, c'est quand même 43 ans d'activité. Donc, après, ça nous interpelle par rapport à la longueur des carrières. C'est un grand sujet d'actualité. Les carrières longues, les carrières longues, ça veut dire par rapport à la carrière normale qui sera de 43 ans au-dessus de 43 ans. Non ? Vous êtes bien d'accord. 43 ans, c'est une carrière normale. C'est pour ça qu'il faut trouver des dispositifs. Alors, votre avis par rapport à ça ? Une fois qu'on a dit 43 ans, il y a effectivement une usure professionnelle que personne ne peut effectivement contester. C'est tout à fait normal. Donc, nous, on essaye modestement par rapport à ce qu'il nous a proposé de voir comment on peut adoucir ces mesures de façon à prendre en compte vos préoccupations qui sont les nôtres aussi en ce qui concerne l'usure professionnelle. C'est la raison pour laquelle on envisage de rester, par exemple, pour un certain nombre de dispositifs à droit constant. Quand vous avez des dispositifs actuellement qui sont, par exemple, l'incapacité permanente, on pourrait laisser à l'âge actuel. C'est deux ans avant l'âge de départ. On pourrait rester au droit actuel, par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est une façon quand même de prendre en compte l'usure professionnelle ? Il n'y aurait pas d'amélioration, mais il n'y aurait pas d'aggravation. C'est déjà peut-être une avancée. En ce qui concerne la retraite progressive, c'est pareil. C'est, semble-t-il, un moyen intéressant pour faire une phase intermédiaire. Quand on voit la durée moyenne de vie maintenant, au-delà de 85 ans, vous avez, je parle en masse, une vingtaine d'années pour l'éducation, la formation. Vous avez 22 à 25 ans de retraite. Et de retraite, pas pour une génération, pour deux générations. Bien souvent, quand on rencontre les personnes très âgées et qu'on leur parle de retraite, elle dit, mais mes enfants sont déjà en retraite. D'accord ? Donc, il y a un enfant, deux personnes en retraite et puis, il y a l'actif. Voilà comment c'est en train de s'organiser progressivement avec le vieillissement de la population. Et ça, c'est un constat qui est incontournable. Donc, il n'y a plus qu'un actif. Donc, il va falloir qu'ils travaillent effectivement un petit peu plus longtemps, cet actif. Alors, la retraite progressive peut être intéressante parce que je pense maintenant que dans un parcours de vie, je parle en moyenne, il y aura la partie éducation, la partie de vie active et une partie intermédiaire. Une partie intermédiaire qui sera incontournable de quelques années qui sera cette transition. C'est pour ça qu'il faut trouver l'accompagnement de l'emploi de ces personnes expérimentées ou seniors de façon à apprendre. Et vous avez des propositions qui me semblent intéressantes souvent qui peut-être on peut reprendre là. Cette partie intermédiaire, il faut qu'on travaille là-dessus parce que ça, ça peut nous rassembler. Sinon, le reste, ça va nous diviser. Mais il faut y travailler sur cette partie. Alors, est-ce que la retraite progressive laissée à 60 ans comme aujourd'hui est une solution ? Moi, ça me paraît être une solution plutôt que de la décaler à 62 ans. Vous voyez, quel est votre avis là-dessus ? Et puis chacun, une proposition par rapport à cette vie de seigneur intermédiaire dont on pourrait s'emparer. Une seule, parce qu'on ne va pas diffuser, mais une seule proposition, vous voyez, pour construire quelque chose. Sylvie Vermeillet, on en aura fini avec les rapporteurs. On vous laissera répondre et ensuite, on passera aux questions des collègues. Sylvie Vermeillet pour la commission des finances. Merci, madame la présidente et merci, messieurs, pour votre présentation, votre exposé. Juste quelques questions concernant tout d'abord, alors, tantôt, il n'y a pas de déséquilibre. Parfois, il y en a un, mais il n'est pas dramatique ou pas très grave, en tout cas, à corriger. Monsieur Ricordo, vous parlez éventuellement d'un besoin de 10 milliards. Vous n'avez pas été plus précis sur les moyens de le corriger. Est-ce que c'est simplement l'emploi seigneur ? Est-ce que vous pourriez revenir sur votre manière de remédier à ce déséquilibre ? Et puis, de façon, par contre, un peu générale, vous êtes un peu tous revenus sur l'espérance de vie. Alors, parfois, vous vous appuyez sur les travaux du corps et parfois, c'est le contraire, vous contestez ce que le corps a pu dire sur la progression de l'espérance de vie. Donc, est-ce que vous pourriez repréciser ce que vous pensez être juste dans la projection de l'espérance de vie ? Et puis, juste une question pour monsieur le représentant de la CGT concernant la disparition de certains régimes spéciaux. Si je prends l'exemple de la RATP avec une pension moyenne de 2 800 euros actuelle, comment est-ce que vous expliquez que pour ceux qui peuvent partir à 52 ans, 5 000, il y a 5 000 aujourd'hui contractuels qui, en étant partis à 52 ans, recontractualisent avec la RATP pour faire le même travail ? Est-ce que vous considérez qu'on est dans une situation de pénibilité dans ce cas-là ? Alors, voilà, qui commence à répondre ? On reprend le même ordre ? Monsieur Ricordant, c'est de monsieur Vacheron ? Merci, je vais essayer de répondre aux différentes problématiques qui ont été posées de façon assez synthétique. Je l'espère. La première, c'est par rapport à l'intervention de madame la sénatrice Douaneau au début de votre propos. J'apprécie beaucoup votre soutien syndical tel que vous l'avez exprimé. Non, mais sans... Enfin, de façon très franche et directe comme vous l'avez fait. et je pense que dans la façon effectivement de travailler les éléments de réforme de notre pays, quel que soit l'enjeu, si c'est protection sociale, si c'est travail, si c'est parcours professionnel, peu importe, la question du renforcement du dialogue social est un élément clé, nous semble-t-il, sur lequel... Enfin, on fait beaucoup de benchmarks européens sur les questions de réformes. Le dossier des retraites est l'exemple type du benchmark européen. Regardons comment les éléments de protection sociale ont été construits et ceux qui sont mis en exergue, comment ils donnent la part en termes de responsabilité aux différents acteurs, notamment aux acteurs sociaux. Et la question du poids des organisations syndicales et des organisations employeurs, vous allez voir après, nous semble essentiel de ce point de vue-là et y compris pour ne pas trop prolonger, y compris dans cette réforme, il y a des voies à trouver pour renforcer les éléments de dialogue social. Ce qu'on fait comme proposition sur la question de l'emploi des seniors, c'est des éléments de renforcement du dialogue social. Entre nous, on n'a pas beaucoup d'espoir parce que ça fait partie des éléments de désaccord qui ont provoqué le rejet de l'index senior à l'Assemblée. Et même sans être un grand analyste de ce qui se passe au Parlement, il nous semble que dans l'équilibre politique qui est en train de se construire, les éléments de renforcement du dialogue social n'ont quand même pas beaucoup de voies d'avenir sur ce projet de réforme, malheureusement. Je le dis en toute responsabilité parce qu'on ne progressera pas sur ces questions névralgiques d'emploi des seniors, de qualité de carrière si on ne renforce pas le dialogue social. Et le chemin qui est pris à l'Assemblée nationale depuis hier soir est le chemin inverse à cette affaire-là. Donc, c'est pour ça que je le disais de façon très directe par rapport à votre propos initial. Je ne développe pas beaucoup parce que malheureusement la question du rendez-vous sur comment on peut refonder de façon un peu plus fondamentale notre système de retraite ne semble pas être complètement l'horizon des quelques semaines qui sont devant nous. Donc, de ce point de vue-là, je ne vais pas être très long. Cela étant dit, un système à points peut être un système de renforcement de notre système par répartition. Il y a une belle démonstration qui est faite dans notre pays historiquement. Il nous semble que dans les systèmes qui sont très bien gérés, il y a le système des retraites complémentaires des salariés du privé, Agir Arco, qui est solide, qui est tenu financièrement et sur lesquels on peut s'appuyer pour trouver des éléments de construction à l'avenir. Et du coup, y compris dans des systèmes à points, on peut trouver des éléments de solidarité qui permettent de trouver des correctifs tels que les propos ont été apportés. Donc, voilà. Je ne rentre pas plus précisément, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que le débat actuel en fait la démonstration. Si on veut corriger les questions d'inégalité femmes-hommes, si on veut corriger fondamentalement, d'aller au bout de ces logiques-là, si on veut corriger une des plus principales injustices qui est le fait que quand on est polypensionné, à chaque fois qu'on change de régime, à chaque fois, on a une diminution de notre calcul de la pension. Y compris sur la question du minimum de pension, si on veut avancer fondamentalement sur ces questions-là autrement qu'en mettant des rustines, on ne pourra le faire que dans une base de refondation de notre système de retraite. Ça ne passera pas autrement. Il y a eu trop de réformes qui ont trop sédimenté la façon dont les droits ont été construits que désormais, quand vous bougez un curseur, vous faites désavantager et des inconvénients. Et donc du coup, c'est ces éléments-là qu'on met en perspective. Donc voilà. Ce n'est pas le rendez-vous malheureusement qui nous est proposé cette fois-là puisque le choix a été fait de faire un demi-tour à 180 degrés par rapport à ces éléments d'avenir. sur l'usure professionnelle, il n'y aura pas d'amélioration sur l'usure professionnelle. Je pourrais même modérer un peu votre propos, M. Savary. Sur la question de l'usure professionnelle, il y a des éléments qui correspondent à des demandes de la CFDT. C'est l'amélioration du C2P actuel contre la prévention de la pénibilité. Actuel, il y a des éléments qui sont sur l'abaissement des seuils qui sont plutôt positifs. Sur la question de la prévention, on met en perspective des éléments qui sont plutôt intéressants. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'amélioration sur la question de la réparation de l'usure professionnelle. C'est ça le désaccord fondamental de la CFDT sur ce projet de loi. Il faut attendre que le salarié soit cassé avant de... et la question de la prévention semble avoir un effet levier dans ce projet de loi. La question, c'est la réparation. La question, c'est... Parce que, du coup, il faut sortir des statistiques sur ces éléments-là. C'est quand vous travaillez dans une menuiserie, que vous passez votre carrière à prendre des ventouses pour porter les éléments vitrés. Quand vous êtes peintre en bâtiment, que vous portez les seaux de peinture et que vous êtes systématiquement sur des postures pénibles. Ces salariés-là, ces salariés-là, le projet de réforme, il leur dit soit vous avez un taux d'incapacité auquel cas vous pouvez partir deux ans avant les autres, mais qu'à 62 ans quand même, que à 62 ans quand même, c'est-à-dire comme aujourd'hui, comme aujourd'hui. Par contre, tous ceux qui ne sont pas cassés au moment de leur carrière professionnelle, on leur a dit mais vous allez jusqu'à 64 ans. Et pour ces salariés-là, c'est juste inenvisageable. C'est ça le problème de l'usure professionnelle. Et du coup, nous, si on a une proposition à faire sur ce thème-là, la question, c'est qu'il faut que sur les salariés qui sont exposés aux trois critères ergonomiques, que tout le monde connaît par cœur maintenant, sur ces trois critères ergonomiques-là, port des charges lourdes, vibrations mécaniques et postures pénibles, il faut qu'ils bénéficient d'un droit à la retraite anticipée en fonction de critères et de seuils qui auront été définis par les branches professionnelles. Et ce système-là, il est tout à fait possible à mettre en place de façon très simple. on nous avait objecté une usine à gaz, on a fait des propositions dans le cadre de la concertation sur lesquelles on arrive à résoudre les problèmes originaux qui étaient posés. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de problème de construction, il y a juste un problème de décision. Et on sait que ça bloque uniquement au niveau de la décision. Et donc, c'est ça qu'on veut obtenir. Sur la retraite progressive, on est complètement d'accord avec votre propos, c'est qu'il faut renforcer tous les dispositifs qui permettent de baisser l'intensité au travail dans la dernière partie de carrière. C'est comme ça qu'on montera la qualité de l'emploi dans la dernière partie de carrière. Je crois qu'on est assez voisins dans la façon dont vous avez posé la problématique. Je suis désolé. Je suis désolé. Ce qui est en train de se monter en termes de... Parce que c'est comme ça que les choses vont se faire ou alors on n'a pas complètement compris le film. Le débat à l'Assemblée nationale montre que le consensus politique va se faire sur quelques éléments fondamentaux. Et dans les éléments fondamentaux sur lesquels le consensus politique va se faire, partiel bien sûr, c'est le fait de ne rien faire sur l'emploi des seigneurs. C'est ça qui est en train de se mettre en place. Et donc du coup l'inverse de l'échange qu'on a ce matin sur lequel il faut absolument mettre le paquet pour soutenir la question de la qualité de l'emploi des seigneurs. C'est ça qui est la voie de passage sur la réforme des retraites. Et le consensus politique qui est en train de se monter et dont on a eu la démonstration cette nuit et je ne suis pas en train d'instrumentaliser le vote de cette nuit, la trajectoire qui est en train de se mettre en place c'est de vider de la problématique qu'il faut poser sur l'avenir du système de retraite. J'ai presque fini je réponds juste ah non j'élute pas une question parce que je pense qu'il faut un débat franc et direct sur cette question là et même en sachant que c'est retransmis la CFDT ça fait 20 ans ça fait 20 ans que la CFDT dit il y a une augmentation de la durée de vie dans le pays cette augmentation de la durée de vie il faut la répartir entre la carrière et la retraite. Et donc du coup c'est pour ça qu'on a fait le choix depuis 20 ans de la durée de cotisation et donc la CFDT elle n'a jamais remis en cause cette affaire-là et elle ne remet pas en cause y compris sur le rendez-vous 2023 la question de la réforme touraine à 43 ans de cotisation. On a un propos qui est très clair là-dessus sur les perspectives financières en fait j'ai axé mon propos sur le fait qu'il y a un déséquilibre la question de comment on rétablit l'équilibre est très voisin de ce qui a été dit justement par mes voisins c'est-à-dire c'est la question des recettes qui est posée sur ce rendez-vous-là la question des recettes nécessite qu'on affine vraiment quand même ce qui a été construit dans la perspective de l'équilibre financier c'est pour ça qu'on insiste lourdement quand même la perspective de l'emploi public telle que les choses ont été calibrées dans le projet de loi nous semble quand même être un élément de confrontation qu'il faut avoir dans ce débat-là est-ce que oui ou non on est dans la perspective de baisser de 10% la masse salariale de la fonction publique dans notre pays si oui dites comment parce que ça pèse lourdement sur l'évolution du financement cette affaire-là donc voilà ce débat-là il n'est pas posé dans les termes que je viens de le poser la question de la démographie est posée la question de l'emploi la qualité de l'emploi et de l'emploi des seigneurs est posée Merci de me redonner la parole comme a priori et c'est pour ça que les échanges sont extrêmement nécessaires se connaître échanger se rencontrer c'est se comprendre et c'est comme les mots ont un sens évidemment les menaces n'ont pas lieu d'être c'est une évidence par contre les alertes sont insistantes et non pas la CGT mais l'entièreté des organisations syndicales on transmet un communiqué que j'imagine vous avez lu de près le 7 février qui est indiqué et qui a invité le gouvernement et les parlementaires à ne pas être sourds à cette mobilisation puissante puisque 9 travailleurs sur 10 rejettent cette réforme et notamment sur un élément qui est extrêmement fort pour nous une démocratie qui fonctionne se doit être à l'écoute de la position largement majoritaire de la population qui s'oppose à cette réforme et à ce titre nous rappelions toutes et tous ensemble tous syndicats confondus que lors de l'examen des projets de loi qui passera à l'assemblée et au sénat les parlementaires doivent prendre leurs responsabilités en rejetant ce projet de loi c'est à ce titre là que j'étais insistant sur le sujet et je n'étais pas seul à le dire puisque c'est pour ça que j'insiste sur le sujet et que solennellement toutes les organisations syndicales salariées de ce pays toutes les organisations de jeunesse vous alertent ensemble de cette manière là de cette manière là par rapport aux autres éléments et interpellations extrêmement intéressantes puisque nous rentrons dans le vif du débat alors dans nos propos luminaires les uns et les autres nous avions donné pas mal d'éléments de notre point de vue mais évidemment le sujet c'est d'approfondir première chose non pas sur la réforme mais sur le syndicalisme dans son ensemble la totalité de ce que nous considérons unanimement là encore des contre-réformes notamment les dites ordonnances Macron de 2017 qui donnent plus de pouvoir aux directions d'entreprises et moins de droits à ceux qui représentent les salariés qui facilitent les sentiments qui quelqu'un que vous connaissez ici monsieur Jacques Toubon qui a indiqué solennellement par un rapport la discrimination syndicale que ça induisait ce qui participait à la syndicalisme et qui le faisait reculer et qui nous a toutes et tous conduits vous le savez ici comment ça a résonné autour de cette assemblée deux années de gilets jaunes qui parce que nous n'avons plus de possibilités de droits pour défendre les nôtres au quotidien pas sur les retraites mais le quotidien de notre syndicalisme c'est d'aider d'accompagner nos collègues de travail au boulot c'est pas dans le feu des projecteurs c'est pas dans la rue c'est au quotidien des centaines de milliers de syndicalistes quelle que soit l'étiquette qu'ils le font quand ceci est amoindri on n'a plus voix au chapitre et du coup c'est d'autres sans nous sans représentation qui partent et sortent dans la rue et vous l'avez entendu et nous nous ne se trouvons pas que ça se reproduise pourquoi nous disons cela vous voyez bien quand la population est aussi massivement opposée les alertes sont extrêmement fortes et importantes à ce sujet deuxième élément sur ce qui a été dit parce que pour nous c'est extrêmement important la France est le deuxième pays au monde on est champion du monde numéro 2 on est en finale de la richesse produite par salariés on est le deuxième chaque heure que nous travaillons et la deuxième heure la plus productive au monde la première européenne et à ce titre là à ce titre là ça nous induit un deuxième élément c'est que où partent les richesses qui sont créées mon collègue vous a invité en disant la part dans les richesses produites la part qui va aux salariés par rapport à celle qui va à ceux qui détiennent les entreprises elles font et du coup la conséquence de ça c'est des salaires amoindris et des petites retraites troisième élément très important parce que c'est un sujet nous sommes en France et vous êtes les représentants de la république donc des citoyens etc on a cette chance incroyable d'être le seul pays au monde où nous n'avons quasiment plus de retraités pauvres et pourquoi nous n'avons quasiment plus de retraités pauvres c'est grâce grâce à notre système de répartition solidaire mis en place par le conseil national de la résistance où toutes et tous je le sais ici nous y sommes très attachés pourquoi j'insiste sur le sujet c'est parce que nous sommes l'exception française c'est celle qui protège c'est celle qui défend c'est celle qui quand vos citoyens concitoyens viennent vous voir comme vous me le disiez dans vos dans vos permanences vous alertent sur les risques sur l'avenir parce qu'ils sont conscients de la chance et du droit qu'il y a dans ce pays qui n'est pas un petit sujet et j'insiste sur le fait dont je comprends sur lequel vous y êtes très attachés sur la réforme elle-même les déséquilibres on est unanime sur le constat mais unanime parce que il y a du travail sur le sujet le corps indique qui peu ou prou annonce un déficit dans quelques années de 12 milliards d'euros 12 milliards d'euros 12 milliards d'euros par rapport aux pensions qui sont versées chaque année c'est 3% du déficit vous savez les déficits des ménages incomparables avec le déficit des retraites et tout autre le déficit de l'état est différent le déficit des entreprises privées est gigantesque 3% de déficit dans quelques années eu égard aux autres déficits que je viens de citer c'est pour cette raison que comme le corps comme le président du corps pas simplement un de ses mondes sans minimiser ce qu'il et elles sont indique qu'il n'y a pas d'alerte sur le sujet ce n'est ni la CGT ni les organisations syndicales c'est un constat partagé par contre nous ne balayons pas ce déficit nous considérons qu'il faut trouver des solutions parce qu'à chaque problème trouver une solution c'est ça organiser la société comme nous le partageons ici premier élément ça a été dit très fortement travailler à l'égalité hommes femmes quand aujourd'hui encore sous un fumeux index il y a encore 27% de salaire inférieur pour les femmes que pour les hommes entendez que ce sujet est à travailler et pourquoi il est à travailler pas simplement pour l'inégalité subie mais pour les 5,5 milliards que ça rapporterait 5,5 milliards c'est pas la CGT qui le dit la CNAV l'a dit etc deuxième élément puisqu'il faut résoudre les questions des déficits prévus je note quand même que le déficit 2020 n'a pas été celui-ci le déficit 2021 encore moins le déficit 2022 il est bénéficiaire en milliards notre régime celui pour lequel nous sommes ici assis à réfléchir à débattre parce que c'est extrêmement important plusieurs milliards de bénéfices en 2022 alors que les prévisions étaient déficitaires ce n'est pas grave ce qui est important c'est de se concentrer au cas où parce qu'il faut protéger et gouverner c'est anticiper et bien augmenter les salaires augmenter les cotisations sociales c'est un élément fondamental qui participe à rehausser le niveau des retraites et rehausser le niveau des cotisations pas beaucoup on demande un peu revalorisation du SMIC pour vivre dignement décemment revalorisation un projet de loi qui est porté on demande qu'il n'y ait que dès lors que le SMIC augmente lié à l'inflation il y a une indexation de tous les minimas de branches sur juste l'inflation pas pour gagner plus pour ne pas gagner moins ça aussi ça amène du salaire et donc de la cotisation sociale enfin avec une symbolique augmentation des cotisations sociales d'une poignée d'euros pour quelqu'un qui est au SMIC pour les cotisations dites patronales et salariales non seulement on est à l'équilibre mais on peut enfin avoir quelque chose qui pour nous est fondamental aucune pension en dessous du SMIC quand on travaille on a le SMIC pour travailler pourquoi quand on est retraité on n'y aurait plus droit c'est une question extrêmement importante et pour terminer sur le financement il y a plusieurs dizaines de milliards d'euros d'exonération de cotisation sociale si vous ne partagez pas une partie des éléments que je viens de proposer j'aimerais savoir lesquels mais c'est un débat et c'est pour ça que nous sommes ici pourquoi ne pas conditionner à ceux qui ne respectent pas qui désemploient les seniors qui nous licencient avant 60 ans on peut vous faire des listes par milliers de salariés qui le subissent d'enlever des exonérations de cotisations puisque c'est une proposition que vous souhaitiez à ceux qui ne respectent pas au moins ces critères là on ne demande pas plus on demande au-delà des paroles et des éléments de communication la mise en application pour terminer puisque nous nous étions rencontrés il me semble que votre appréciation exacte que j'avais noté monsieur Savary quand on s'était rencontré c'est que la manière dont a été mise en oeuvre cette loi et les deux effets cumulatifs de rehausse de l'âge de possibilité de départ cumulé à une accélération de la loi dite Touraine qui ce n'est pas juste 43 ans aujourd'hui ce qui devait être appliqué en 2035 nous sommes en 2023 puisque c'est enregistré ce serait appliqué accéléré pour les générations nées après 73 donc il y a bien un effet cumulatif d'une accélération du nombre d'années de cotisation on parle bien d'années de travail pas de chiffres les années les plus pénibles sont celles de notre fin de travail les années les meilleures à la retraite sont celles des premières années de retraite pour autant les deux effets cumulatifs me semblaient que votre appréciation sans surtout déformer vos propos était ne vous emballez pas formule polie dernier élément pour l'ensemble des organisations syndicales c'est ni 63 ni 64 en 62 ans c'est déjà trop vous avez évoqué la question des carrières longues écoutez la moitié des actifs aujourd'hui ne sont plus au travail à 60 ans la moitié il faut bien solutionner ce qui avant nous licencie enfin ceux qui nous licencions avant pour pouvoir avancer si on ne travaille pas ces questions-là d'égalité homme-femme de carrière longue de licenciement de maladie de RSA parce qu'il faut c'est le sas de précarité qui augmente chez les retraités et dans vos circonscriptions dans vos permanences vous devez rencontrer j'imagine des citoyens dans cet élément que je suis en train de décrire vraiment et dernière puisque là c'était une question précise je réponds une réponse précise sur ces régimes pionniers les régimes les plus protecteurs il y a l'élément que vous avancez je le partage je suis au Sénat je vous alerte une fois de plus quand des caisses sont excédentaires comme c'est le cas des énergéticiens par exemple parce qu'il y a une surcotisation comme votre régime et c'est tout à votre honneur qu'il soit à l'équilibre on remet en cause des régimes qui protègent qui sont à l'équilibre et qui sont efficaces on pense que ce n'est pas la piste de solution que de s'attaquer à ceux qui sont les plus efficaces plutôt que de trouver des solutions pour ceux qui n'ont pas encore de possibilité d'en bénéficier Merci Monsieur Bocas Oui Merci Sans revenir sur ce qui vient d'être dit puisque je l'avais déjà précisé dans mon propos liminaire on sait tous que la retraite c'est la résultante de la carrière et que donc la difficulté c'est bien pendant la carrière c'est pas une fois qu'on arrive à la retraite on peut réparer mais c'est d'abord travailler sur les conditions d'emploi d'abord travailler sur le maintien dans l'emploi d'abord travailler sur les augmentations de salaires d'abord travailler sur les exonérations pour certaines entreprises en les conditionnant ça je l'ai déjà dit je vais répondre à quelques questions même si je n'ai pas été très directement posé je vais reprendre sur les régimes spéciaux un ça a été dit les régimes spéciaux bien souvent il y a de la surcotisation ou alors il y a un système de financement qui permet aux caisses d'être à l'équilibre je pense à celle des clercs de notaire par exemple voilà il y a un système qui permet à ce que le régime soit équilibré pourquoi pourquoi aller supprimer ce régime il faudra qu'on m'explique je ne comprends pas vraiment et puis surtout ces régimes ces régimes ces régimes ces régimes ils sont ils sont historiques ils existaient avant 45 et puis ils font surtout partie du contrat social de l'entreprise moi je rencontre assez régulièrement les dirigeants qu'ils soient de la RATP qu'ils soient de EDF etc les régimes spéciaux font partie du contrat social de ces entreprises ça veut dire que si vous les supprimez il faudra d'autres compensations pour les salariés maintenant il faudra l'inventer ça veut dire que vous allez entrer sur des grandes entreprises telles que EDF GDF telles que la RATP voilà sur des compensations et donc éventuellement sur du conflit social en interne c'est ça qu'il faut bien avoir en tête également sur ce qui est des régimes spéciaux sur l'espérance de vie l'espérance de vie il faut qu'elle soit bien évidemment pour nous la plus longue possible en bonne santé et plus on part tard à la retraite moins on a une espérance de vie en bonne santé je rappelle quand même qu'on ne peut pas oublier aujourd'hui que l'espérance de vie projetée on n'a pas pris en compte par exemple et bien les catastrophes climatiques on a connu des canicules et les travailleurs qui seront obligés de travailler dans des conditions sous le soleil dans des entrepôts surchauffés et bien ceux-là ils auront une espérance de vie moindre et que donc il faut prendre il faut se projeter et il faut prendre en compte également les effets des crises climatiques écologiques et climatiques s'il vous plaît on écoute on écoute nos intervenants il faut il faut le prendre en compte et il faut l'avoir il faut l'avoir en mémoire voilà et que prolonger la carrière telle que le gouvernement nous le propose et bien c'est mettre en danger les travailleurs enfin sur la retraite progressive la retraite progressive nous on est favorable la retraite progressive on est même favorable à ce que ça soit la loi puis des accords de branche puis ensuite éventuellement des accords d'entreprise pourquoi pas mais la retraite progressive ne doit pas faire baisser la pension du salarié attention la pension de retraite elle doit être la même s'il y a des dispositifs de retraite progressive que si la personne avait travaillé à temps plein et que donc il faut penser à des systèmes qui permettent que cette retraite progressive et bien qu'au moins les cotisations elles soient compensées sur le taux plein pour que le salarié lui quand il arrive à la retraite et bien il ait une pension à taux plein comme on dit et voilà c'est à dire que et bien il puisse bénéficier puisque maintenant c'est comme ça pour le privé pas pour le public c'est encore les six derniers mois mais on voit bien par exemple qu'à terme si on se réfère à l'article 1 de la loi qui a été votée à l'assemblée qu'on va plutôt vers un régime unique dans les années qui viennent et bien évidemment c'est bien la difficulté et la question que posait Yvan Ricordo sur la masse salariale dans la fonction publique il faudra bien qu'on réponde à la question parce que ça c'est de la cotisation en moins le dernier point que je voulais évoquer c'est sur le C2P nous aussi on a fait des propositions et d'ailleurs l'ensemble des organisations syndicales étaient toutes d'accord pour faire progresser déplafonner le C2P reprendre en compte l'ensemble des critères ergonomiques nous avions fait aussi une proposition où le C2P déplafonner plus de 100 points doit permettre de partir à la retraite plus tôt et il ne doit permettre que ça à côté de ça il faut inventer un droit à la transition professionnelle pour les salariés qui ont des métiers pénibles pour qu'ils puissent faire leur deuxième partie de carrière rester donc en emploi dans des métiers moins pénibles ça c'est un vrai droit qui doit exister et qui n'existe pas aujourd'hui et il y a du financement il y a du financement il faut à un moment donné responsabiliser aussi les entreprises dans ce cadre là voilà les alors sur les carrières longues voilà les 43 ans enfin voilà les 43 ans d'activité pour mon organisation nous y étions opposés à l'époque voilà nous continuons à y être opposés elle s'applique à tous mais je rappelle que à aujourd'hui la majorité des jeunes rentrent sur le marché du travail après 25 ans enfin avec un vrai emploi je veux dire quelque chose où vous cotisez quoi pas un CDD par ci un CDD par là avec des petits salaires au SMIC non 25 ans vous rajoutez 43 on est déjà bien au-delà des 64 ans et que donc reculer l'âge de départ à la retraite pour le mettre dans un texte c'est purement inutile et démagogique voilà monsieur Mardinet oui ben écoutez je vais compléter les éléments de Michel Bogas sur l'espérance de vie en particulier parce qu'on a analysé le rapport que l'INSEE publie tous les 5 ans qui est le rapport sur la démographie de la France le dernier étant sorti fin 2021 et finalement comment l'INSEE projette l'espérance de vie dans le futur et bien c'est un débat de statisticiens sur est-ce que je prolonge la pente de la droite des 5 dernières années des 10 dernières années ou des 20 dernières années et ils choisissent de prendre un intervalle relativement long mais c'est pas justifié par l'analyse des facteurs qui réellement influent sur l'évolution de l'espérance de vie c'est documenté dans quelques études dont une étude de l'OCDE sur la santé dans le monde et l'OCDE c'est des gens quand même qui travaillent et les facteurs qui influent c'est quoi ? c'est l'état du système de santé et du système hospitalier c'est le niveau des pollutions environnementales de toute nature eau, nourriture, air etc. voir les changements climatiques et si vous considérez ça et bien l'espérance de vie notre système hospitalier je crois que pas grand monde peut dire qu'il est en très bon état des gens meurent dans les couloirs aux urgences maintenant donc et bien non l'espérance de vie est plutôt stable et d'ailleurs on avait repris quelle était l'espérance de vie prévue en 2021 dans les projections qui avaient été faites en 2011 les projections de 2011 étant celles qui ont servi à la loi Touraine et bien l'espérance de vie constatée en 2021 est d'un an inférieur à celle qui était projetée dans les projections ce qui veut dire que pour revenir non 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 le Covid c'était 2020 l'espérance de vie 2022 elle est au même niveau que celle de 2021 elle est même inférieure à celle de 2017 si vous voulez donc non non le plateau il n'est pas lié au Covid le plateau qu'on rencontre et donc même s'il y a eu un pic on est bien d'accord de mortalité en 2020 et un petit peu en 2021 et donc voilà les facteurs ne sont pas objectifs et on peut même dire que la loi Touraine l'esprit de la loi Touraine c'était comme l'a rappelé Yvan mais sans mettre les chiffres c'était on alloue deux tiers des gains d'espérance de vie à la vie active et un tiers à la retraite c'était ça ce qui avait été dit à l'époque ça veut dire que si on s'appuyait sur l'espérance de vie constatée par rapport à ce qu'elle était projetée par rapport de 2011 qui a servi à la base il faudrait s'arrêter à 42 ans bon alors c'est pas le débat actuel on dit ok c'est comme ça mais si on prenait en compte ces éléments on devrait même s'arrêter à 42 ans donc vous voyez que c'est donné d'espérance de vie de même que quand vous prenez l'avion que vous atterrissez à Orly je sais pas si le pilote a eu des prévisions météo qui lui prévoyaient du beau temps vous espérez que s'il y a du brouillard il va quand même actualiser sa pratique et pas se poser comme s'il y avait beau temps s'il y a du brouillard donc là c'est pareil il faut actualiser et prendre en compte les facteurs qui influent et pas uniquement des projections statistiques qui ne sont pas réalistes et d'ailleurs Hervé Lebras de l'INED l'a bien souligné lui-même et lui c'est un expert démographe donc voilà le deuxième point sur lequel je voulais intervenir bon sur la pénibilité bien sûr il faut s'améliorer moi je voudrais souligner ça avait été déjà fait en particulier sur la pénibilité psychique qui croit fortement et d'ailleurs qui influe sur les comptes de l'assurance maladie parce qu'il y a de plus en plus d'arrêts de travail quand les gens arrivent fatigués en fin de carrière usés psychologiquement qu'ils ne trouvent plus de sens dans leur travail et ça il faudra bien le considérer aussi dans la pénibilité parce que beaucoup de nos concitoyens qui ont des fonctions d'encadrement vu que nous on adresse plutôt ce public là considèrent que le projet de loi avec l'augmentation de l'âge est un projet de loi liberticide c'est à dire moi si j'ai plus de sens dans mon boulot si je suis fatigué je veux garder la possibilité de partir même si j'ai pas tous mes trimestres et ça c'est vécu dans l'encadrement comme un projet de loi liberticide et si on a autant de mobilisation dans les rues c'est essentiellement pour ça après moi je voudrais vous alerter aussi alors c'est monsieur Savary qui l'a dit mais il ne faut pas réduire un système de retraite comme étant sensible à un seul facteur bon le facteur nombre d'actifs sur le ratio actif retraité est souvent cité comme un élément important je suis d'accord c'est un élément important et on le voit bien sur la fonction publique où ce ratio actif retraité fonction publique d'état est inférieur à 1 maintenant parce qu'il n'y a plus d'embauche au statut etc. voilà et donc s'il y a un problème de recettes dans nos systèmes de retraite il est essentiellement du côté du fait que l'état ne finance pas correctement et donc est un gestionnaire de très mauvaise qualité de la retraite des salariés dont il a la responsabilité et pour ça s'il y a un problème de recettes au niveau de l'état c'est pas à tous les salariés de travailler deux ans de plus pour fournir des recettes à l'état c'est à l'état de mobiliser toutes ces recettes et nous on en appelle en particulier à avoir un meilleur partage de la valeur qui ferait rentrer plus de recettes dans les caisses de l'état de la part des grandes entreprises et puis de traiter enfin le sujet de l'évasion fiscale et de la fraude fiscale qui ramènerait un grand nombre de ressources dans les caisses de l'état plutôt que de demander aux gens de travailler plus pour que ça continue à amplifier l'évasion fiscale donc ça nous et on voit bien ça pénalise fortement les salariés et les travailleurs et sur un problème d'exemplarité moi j'en appelle quand même à un point vous savez qu'il existe des retraites chapeau pour les dirigeants d'entreprises et ça nous on aimerait bien parce que quand on dit il y a des hautes retraites bah oui quelqu'un qui touche une retraite de 4000 euros ou 4500 euros parce qu'il a eu une carrière avec une forte rémunération c'est pas lui qu'il faut venir amputer la retraite il faut augmenter les petites retraites on est entièrement d'accord mais j'attire en particulier votre attention sur ce qu'on appelle l'article 82 par référence à l'article 82 du CGI qui est un dispositif de retrait de chapeau beaucoup utilisé dans l'entreprise et où finalement les entreprises vu que c'est un dispositif où l'imposition se fait à l'entrée les entreprises payent l'impôt des dirigeants si vous voulez donc on offre et bah moi j'appelle c'est quasiment de l'abus de biens sociaux ça quand vous avez une entreprise et qui pendant ce temps là et bien c'est pas de l'argent qui va dans les investissements pour créer de l'emploi en France c'est pas de l'argent qui va pour rémunérer les salariés et donc moi j'aimerais bien que ce sujet là soit abordé parce que c'est vraiment un dispositif scandaleux très bien alors mes chers collègues nous avons 12 questions 12 questions donc nous allons prendre les 12 questions à suivre enfin les 12 collègues à suivre et je demanderai à nos intervenants de répondre brièvement sur des points particuliers mais je vous demande de faire des questions concises parce qu'à 11h nous avons en principe les organisations patronales donc des questions concises ce n'est pas la peine forcément de répéter ce que vient de dire le collègue des questions très précises et très concises même si je sais que le sujet est très important et il nous aurait fallu sans doute plus de temps néanmoins c'est ainsi Victoire Jasmin merci 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 beaucoup madame la présidente merci messieurs pour les informations que vous avez transmises moi je vais parler des Outre-mer et particulièrement de la Guadeloupe en Outre-mer il y a un fort taux de chômage des jeunes et il y a une grande majorité de femmes qui ne travaillent pas qui sont au chômage et celles qui travaillent ont des carrières qui sont chaotiques je dirais donc vous avez illustré par vos propos des situations qui sont celles que vous connaissez et j'ai même entendu qu'il n'y avait pas en France des retraites très pauvres alors que je fus vice-présidente de CCAS et beaucoup de femmes retraitées ont des difficultés pour garder leur loyer pour payer leur loyer pour garder leur logement et pour payer leurs factures alors je voudrais également savoir ce que vous pensez du chômage des jeunes alors est-ce que en prolongeant le nombre d'annuité pour les personnes qui travaillent et qui malheureusement n'ont pas forcément une retraite décente est-ce que les jeunes doivent payer justement en étant au chômage et en ayant évidemment des contrats des contrats assaisonniers ou quelquefois carrément rien du tout et ils sont malheureusement dans des situations de violence quelquefois c'est des trafics de toutes sortes y compris de drogue qui leur permettent de faire des choses indécentes et illicites alors moi je voudrais qu'on puisse réfléchir aussi pour les jeunes parce qu'on parle des aînés des seniors c'est vrai travailler plus longtemps c'est le choix du gouvernement mais moi je suis très inquiète pour ces territoires-là et particulièrement pour la Guadeloupe merci très bien Monique Lubin ensuite ce sera Raymond de Poncez-Monge et Corinne Fon merci Madame la Présidente bon je vais éviter tous les commentaires que j'ai envie de faire pour ne pas rallonger on les fera pendant le débat donc Monsieur Ricordo vous avez en préambule fait une comparaison avec la période qui était celle de la réforme touraine en disant qu'effectivement la situation financière à l'époque des régimes de retraite n'était pas du tout celle que nous connaissons aujourd'hui est-ce que vous avez des éléments un peu plus précis à nous donner deuxième question le système des carrières longues est maintenu mais il est modifié quelqu'un qui a commencé à travailler à 18 ans devra travailler jusqu'à 62 ans et non plus jusqu'à 60 ans c'est donc là qu'on peut trouver des gens qui auront 44 annuités la première ministre dit on va remédier à ça de quelle façon est-ce qu'il y sera remédié est-ce que ces gens-là pourront partir à 61 ans est-ce qu'il y a des discussions à ce sujet et où on sent ces discussions troisième chose alors c'est toujours pour Monsieur Ricordo vous avez été franc je serai franche aussi la question de l'emploi des seniors alors elle est évidemment primordiale c'est pour ça d'ailleurs que moi je dis qu'il ne s'agit pas d'un projet de réforme des retraites mais juste effectivement d'une loi de finances parce qu'on aurait dû commencer par parler de travail avant de parler retraite mais on en débattra ce qui s'est passé hier soir à l'Assemblée nationale effectivement vous avez l'air de le regretter en considérant que c'est comment dire une erreur puisque du coup il n'y aura plus rien dans la réforme des retraites concernant l'emploi des seniors mais si ça s'est passé comme ça c'est parce que de toute façon ce qui était prévu ce qui est prévu dans la réforme tout le monde sait que ça ou rien c'est à peu près pareil tout le monde sait qu'un index ça ne sert à rien d'ailleurs on n'a qu'à voir ce qui se passe en matière d'égalité salariale hommes-femmes par exemple il y a eu plein d'index plein de machins plein de trucs bon finalement il se passe toujours la même chose et des lois qui ne sont pas respectées donc on peut regretter ce qui s'est passé hier soir mais effectivement le dialogue social il ne se passe pas à l'Assemblée nationale ou au Sénat le dialogue social il se passe par non pas des concertations mais des négociations avec les syndicats est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt là que ça a pêché bien évidemment plutôt côté gouvernement je ne remets pas en question la volonté de débattre des syndicats je vais m'arrêter là j'aurai eu plein d'autres questions à poser mais on verra ça plus tard Raymond de Poncement brièvement également brièvement oui on me le rappelle grande crainte moi j'aimerais que toutes les organisations syndicales très rapidement me répondent sur le bilan qui font quand même des réformes précédentes et notamment du passage de 60 à 62 ans car quand même cette réforme ou des annuités on nous l'a vendu un petit peu enfin certains ont été pour certains ont été contre mais pour ces fameux critères de pénibilité alors je ne reviens pas sur le fait qu'on en a enlevé 4 remis 3 en ergonomique mais quand même c'est bien beau cela mais si vous regardez les statistiques quand même les critères de pénibilité sont tous dans une tendance d'aggravation que vous preniez tous les critères d'exposition d'exposition aux risques les contraintes et risques physiques à partir de 3 contraintes l'intensité du travail la contrainte de temps la contrainte de rythme la CFDT en a parlé qui font effectivement les risques aussi psychosociaux tout cela ils explosent d'année en année et donc on fait une réforme en disant on donnera 2 ans à ceux qui 2 ans maximum et maintenant 62 ans à ceux qui sont exposés sans critiquer sans aucune critique du fait que l'évolution tendancielle elle est à de plus en plus où il y avait une contrainte physique il y en a 3 une contrainte de rythme c'est avec sans autonomie tout ça donc vraiment qu'est-ce que vous avez vu avec avec je dis bien maintenant le CHSCT qui a été supprimé moi j'insiste beaucoup sur le CHSCT qui explique peut-être aussi cette exposition de plus en plus forte car enfin répartir entre la carrière et la retraite enfin aujourd'hui c'est pas le cas la durée de la retraite baisse c'est-à-dire que non seulement on a boulotté les gains d'espérance de vie mais on a pris sur l'espérance de vie en bonne santé donc je crois qu'il faut moi j'aimerais vous entendre qu'est-ce que vous avez vu 60-62 enfin ça affaiblit aussi l'effet redistributif de la retraite vous qu'est-ce que vous vous avez vu et comment si vous voulez à partir du moment où les conséquences ont été aussi graves de 60 à 62 ans on peut effectivement oser penser 62-64 qui sera avec des effets beaucoup plus durs Corinne Ferret merci messieurs merci madame la présidente à mon tour de vous interroger sur la pénibilité deux questions vous l'avez rappelé donc quatre critères sur dix qui ont été supprimés en 2017 aujourd'hui dans ce projet de loi rectificatif le gouvernement propose de réintégrer j'ai mis des guillemets trois critères c'est pas réintégrer c'est pour ça que j'ai mis des guillemets non mais c'est pour ça que j'ai bien dit de réintégrer avec des énormes guillemets parce que c'est aussi leur communication trois de ces quatre critères les trois critères ergonomiques mais rien sur les risques chimiques donc que pensez-vous de cette proposition quel est votre avis sur cette proposition de la même façon l'autre question quel est votre avis sur la proposition de mise en place d'un fonds le FIPU le fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle voilà que pensez-vous de cette proposition très bien Katia Poncepoli merci madame la présidente alors moi je ne vais pas revenir sur tout le bien que je pense de cette réforme avec Laurence Cohen nous aurons le temps évidemment en séance d'essayer de démontrer avec les amendements que nous déposerons et bien évidemment bien évidemment pourquoi cette réforme est profondément injuste et ça a été dit par les syndicats profondément injuste pour les femmes et profondément injuste pour les salariés et les ouvriers qui peinent le plus parce que finalement la question et bien elle est celle-ci moi je voudrais féliciter les organisations syndicales parce qu'il y a quand même des millions des milliers dans toutes les villes dans des petites villes parfois moi je le vois chez moi à Saint-Omer 4000 personnes dans une petite ville féliciter les organisations syndicales parce que il n'y a pas de débordement les manifestations alors qu'il y a des millions de personnes dans la rue et bien se passent bien sans aucun débordement et nous n'avons ici enfin pour ma part ni à souffrir les uns les autres d'agression ou quoi que ce soit je préfère qu'on se dit les choses parce que parfois on a tendance à dire bon voilà mais là franchement pas du tout on a connu pire avec d'autres projets de loi donc en tous les cas je tenais à le dire voilà alors moi je voudrais vous poser juste trois questions puisque le temps nous est compté et qu'on va pouvoir le faire ici même si je pense que la méthode n'est pas la même puisque nous avons affaire il faut se le dire à un 49.3 déguisé c'est ce que nous pensons avec cette réforme des retraites moi je voudrais savoir si vous enfin si vous pouvez répondre à cette question peut-être pas là tout de suite parce que finalement je demande des chiffres mais avez-vous des chiffres précis sur l'espérance de vie parce qu'il y a l'espérance de vie en bonne santé en bonne santé entre les professions et entre les milieux sociaux qui sont différents parce que on lit des choses mais j'aimerais si vous le pouvez me donner des chiffres on parle des 1200 euros bruts on entend tout et n'importe quoi et d'ailleurs le gouvernement n'est pas en capacité aujourd'hui de nous répondre sur le nombre de personnes qui toucheront les 1200 euros avez-vous pour votre part un chiffre à nous communiquer et j'aimerais savoir finalement en moyenne de combien de combien les personnes donc seront-ils augmentées et j'ai une troisième question si vous me permettez la prise en compte de la pénibilité sera enfin comment dire sera prise pensez-vous que le report de l'âge va compter et créer de nouvelles personnes finalement en situation de précarité j'arrête parce que j'avais encore 5 ou 6 questions sur la précarité mais c'est pas la et sur surtout la pénibilité où les quand même Emmanuel Macron avait déjà remis les critères de pénibilité en cause puisqu'il avait remis 4 critères de pénibilité et en cause merci Daniel Chassin brièvement aussi je suis désolée de vous pousser un peu merci madame la présidente donc deux questions pour moi d'abord davantage de dialogue social avant les projets de loi notamment sur le travail des seniors que vous avez tous évoqué et je pense que ça aurait été beaucoup plus fructueux avant ce projet de loi pour mettre en place donc ce projet de loi est travaillé d'abord avant sur les emplois seniors puisque nous sommes les plus mauvais au niveau de l'Europe donc deux questions quelle solution pour la retraite progressive et le travail partiel quelle solution pour inciter les PME à conserver les seniors d'abord incitation fiscale ou sanction et aussi au niveau de la pénibilité monsieur de la CGT a indiqué tout à l'heure par exemple que les aides-soignantes et les infirmières ne pouvaient pas aller jusqu'à 64 ans je suis d'accord ça devrait être considéré comme un travail pénible et selon vous qui doit mettre en place les critères pour la qualification de travail pénible voilà merci bien Frédéric Puissa ensuite Alain Dufour Anne-Jacques-Mollivien Martin Vry Christine Bonforti je vais tout de suite à ma question merci pour vos interventions madame la présidente simplement nous avons un certain nombre de nos collègues députés conduits par notre collègue Philippe Juvin qui propose de mettre en place un régime additionnel et d'introduire une part de capitalisation dans le système quel est votre avis ? question courte mais claire Alain Dufour oui merci madame la présidente merci messieurs les intervenants les représentants syndicaux juste une question aussi rapidement il a été fait état du travail des seniors on sait qu'en France il y a seulement 33% des seniors qui sont embauchés bon quelles sont les incitations que vous voyez pour les entreprises pour permettre l'emploi de ces seniors premier point il faudrait qu'aussi sur le projet de loi il se soit clarifié les 1200 euros par mois car on parle de 1200 euros si vous voulez net et 85% du SMIC ça fait pas le compte donc je voudrais avoir vos éléments là dessus merci oui merci madame la présidente oui je voulais rapidement aussi vous questionner messieurs sur l'emploi des seniors et sur l'égalité du salaire femmes hommes puisque vous avez dit qu'en rencontrant nos trois rapporteurs dont je salue d'ailleurs l'investissement et le travail sur un texte qui est quand même très technique vous aviez donné des pistes et j'aurais bien aimé connaître les pistes sur lesquelles que vous envisagez merci Olivier Hinault oui merci madame la présidente merci messieurs d'abord juste un constat rapide je crois qu'on a la démonstration tous les jours que on peut pas engager une réforme sociale de cette ampleur sans un paritarisme fort et la question qui va être la nôtre c'est comment on va renforcer le paritarisme dans les années à venir maintenant trois questions très très pointues la première sur la question de la pénibilité vous l'avez évoqué mais est-ce qu'on n'a pas quand même un regard un peu passéiste sur la pénibilité et vous l'avez abordé sur la question psychique la pénibilité elle existe pour un un ouvrier mais encore qu'avec la robotisation parfois un peu moins qu'autrefois tant mieux mais elle existe aussi pour un professeur qui est dans l'enseignement dans un collège ou dans un lycée difficile et finalement il n'y a pas beaucoup de voix qu'on entend sur ce sujet deuxième question sur l'index senior feu l'index senior mais enfin tout de même aborder cette question est-ce que quelque chose qui tournerait autour d'un bonus malus pourrait être une idée selon vous très 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 précisément et troisième question sur la politique familiale j'ai la conviction moi que on est aidé accompagné dans beaucoup de choses dans notre société aujourd'hui finalement encore assez peu pour avoir un enfant pour éduquer un enfant et donc la question du renouvellement des générations est posée et pensez-vous que en matière de politique familiale la majoration de pension pourrait être une incitation et quelque chose de concret pour faciliter une vraie politique familiale parce qu'il y a des interrogations est-ce qu'il faut aider ou gratifier les gens plus tard ou est-ce qu'il faut les aider au moment où ils ont des enfants avez-vous un regard sur cette question je vous remercie Martin Lévrier merci madame la présidente quelques questions qui sont importantes pour bien comprendre le problème parce qu'on a un problème d'équilibre malgré tout du régime des retraites alors en jouant sur certains curseurs je l'ai entendu tout à l'heure on dit que finalement il n'y aura peut-être pas de déficit est-ce que finalement et ça rejoint la problématique des seniors si finalement on dit que le taux de chômage est très bas dans le choix qu'on va faire de calcul indirectement on inclut une prolongation longue des seniors dans l'entreprise si le taux de chômage est de 5% je crois que d'ailleurs le corps son analyse est sur une base de l'ordre de 5% de chômage quelque part ça veut dire que les seniors restent dans l'entreprise et que les jeunes sont plutôt actifs puisqu'il n'y a que 5% de chômeurs donc une fois qu'on prend ce critère là le débat sur les seniors est un autre débat selon moi et si on est sur 5% malgré un déficit comment on fait pour avoir plus de recettes c'est-à-dire plus de recettes sachant qu'on n'aura pas plus d'actifs quelle est la bonne solution j'ai entendu aussi augmenter les cotisations donc c'est baisser le pouvoir d'achat moi j'ai pas oublié que quand on a enlevé 5 euros de cotisation d'appel ça a été la fin du monde donc augmenter les cotisations me paraît pas aujourd'hui dans la problématique du pouvoir d'achat une bonne solution donc quelles sont les solutions que vous proposez par rapport à ça si on part du principe que le taux de chômage est de l'ordre de 5% du plein emploi donc qui dit plein emploi dit pas de problématique mais je ne nie pas que la problématique senior existe je ne la nie absolument pas je dis que c'est l'analyse le curseur qui est posé là puis une deuxième question qui est la dernière quand je regarde la France n'est pas une île quand je regarde les autres pays d'Europe je me rends compte que nous sommes un des pays qui a l'âge de départ à la retraite le plus bas c'est très bien en soi mais qu'est-ce qui fait qu'on est meilleur que les autres comment vous analysez le fait qu'on soit bien meilleur que les autres sur ce sujet là puisque l'Italie est prête à monter à 69 ans alors que ce sont nos voisins les plus proches merci beaucoup et pour terminer Christine Bonfanti-Dossard alors lorsqu'on arrive presque enfin les questions sont un peu redondantes moi j'ai trois points rapides vous avez beaucoup parlé d'espérance de vie mais pas ou peu de natalité alors que la question de la politique familiale est fondamentale lorsqu'on sait qu'il faut plus de 20 ans pour un jeune pour qu'il contribue à ce système de répartition auquel vous êtes très attaché qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cela la pénibilité donc je redis qu'effectivement il y a des critères qui ont été enlevés est-ce qu'il faut aujourd'hui les réhabiliter et plus particulièrement je pense à l'exposition aux risques chimiques et puis pour finir à travail égal salaire égal c'est ce qui est inscrit dans la loi du 4 août 2014 pour une égalité réelle entre les hommes et les femmes donc 2014-2023 comment expliquez-vous alors la situation qui nous occupe aujourd'hui ? Très bien merci à mes collègues qui ont été obéissants entre guillemets à mes consignes un peu oui non c'est pas rare vous êtes en général obéissants mais j'ai toujours l'impression d'être quand même un peu maîtresse d'école dans la tenue de ce genre de débat et je laisse monsieur Ricordo on regarde toujours le même ordre ok monsieur Ricordo vous répondez à des points particuliers je sais pas si les quatre syndicalistes vont être obéissants mais au moins dans les règles du jeu on va enfin je vais pas répondre à l'ensemble des questions on va se répartir sans doute pour essayer de les traiter dans le temps qui est un parti sur différentes questions qui ont été qui ont été posées le comparatif je vais le faire très rapidement mais le comparatif par rapport aux réformes précédentes c'est aujourd'hui le débat public je reviens pas sur les discords peu importe le débat public parle aux alentours d'un besoin de financement de 10 milliards d'euros par an 2014 le même débat public pointait un enjeu financier aux alentours d'une trentaine de milliards d'euros trois fois plus important en 2010 quand il y a eu la réforme Fillon il y avait une perspective financière aux alentours de 50 milliards d'euros cinq fois plus important et 2014 2010 systématiquement les projections prévoyaient des systèmes financiers en chute libre derrière le besoin à court terme que je viens de libeller donc aujourd'hui on est à 10 milliards d'euros et une perspective de stabilisation de l'équilibre financier à terme donc c'est ça les purs voilà et la question qui est posée c'est pourquoi alors qu'on est dans l'horizon financier le moins dur pourquoi on a la réforme la plus brutale c'est ça la question qui est posée et la question qui est derrière cette affaire-là mais qui est un vrai débat politique et qui est un vrai débat public la question qui est derrière c'est que en fait la réforme et le PLFSS qui est proposé n'est pas une question de règlement du problème financier des systèmes de retraite c'est une question d'ajustement des finances publiques c'est ça la question qui est derrière mais c'est une question qui politiquement peut venir dans un pays quel qu'il soit et le nôtre on avait un déficit public qui était important il y a une politique publique de soutien à l'économie pendant la crise Covid qui est tout à fait justifiée selon nous mais qui a encore dégradé les finances publiques et donc la question de comment on rétablit les finances publiques est un vrai débat politique à mener dans ce pays-là la seule question pour la CFDT qui est imprenable c'est qu'on ne peut pas rétablir les finances publiques uniquement en ajustant la protection sociale des travailleurs alors c'est ça le choix politique qui est fait dans la période actuelle on a commencé par l'assurance chômage on continue par les retraites et donc il n'est pas question qu'on ne touche pas la fiscalité qu'on ne touche pas on ne regarde pas la question des aides aux entreprises qui sont des autres éléments importants de dépenses publiques et que puisqu'on ne veut pas toucher la fiscalité puisqu'on ne veut pas changer le mode opératoire en termes de conditionnalité pour les aides publiques qu'est-ce qu'on fait ? On ajuste la protection sociale c'est ça le débat qui est derrière et ce n'est pas le débat sur le financement du système de retraite en premier qui est posé donc voilà pour la première partie sur les carrières longues sur les carrières longues je ne vais pas répondre précisément on sait ce qu'il sait on connaît les annonces on a lu le phrasé de la première ministre hier à l'Assemblée nationale il n'y a pas la possibilité d'avoir quelques éléments d'analyse si on n'a pas le futur décret il n'y a rien dans la loi sur les carrières longues dans la loi il y a juste besoin de mettre des bornes d'âge et encore même ce qu'il y avait dans la loi aujourd'hui est suffisant tout se réglera par décret derrière donc il faut absolument dans le débat sur l'ajustement des dispositifs avoir la transparence du futur décret s'il n'y a pas ça c'est impossible de dire est-ce que c'est plutôt positif ou plutôt négatif la mesure qui est proposée et combien de salariés seront concernés par les annonces qui ont été effectuées en fonction de quels critères si vous n'avez pas le décret vous n'avez rien en termes de connaissances on a trop navigué dans la concertation qu'on a eue avec le ministère du travail sur des éléments oraux sur les carrières longues à la fin on a dit si vous ne nous mettez pas sur la table des tableaux qui nous disent comment évolue ce dispositif-là on n'y arrivera pas vous avez la même chose Assemblée nationale et Sénat sur le dispositif carrière longue si vous n'avez pas un truc carré avec l'ensemble des critères l'ensemble des tableaux qui vous dit comment les choses vont évoluer pour nous c'est impossible de se prononcer donc pour l'instant c'est trop vague et c'est un truc particulièrement important c'est un truc particulièrement important pour la CFDT c'est nous qui sommes à l'origine de ce dispositif-là et on est beaucoup intervenus pour vérifier comment les choses allaient évoluer vous voyez la difficulté dans laquelle on se situe et j'ai cru comprendre que l'annonce d'hier à l'Assemblée nationale provoque le même élément de demande de clarification pour savoir exactement qu'est-ce qui bouge où ça bouge dans quel sens ça bouge et à quelle hauteur ça bouge on a résumé la question sur ce dispositif-là il me reste deux points sur lesquels intervenir sur l'index sur l'index ce que je veux dire c'est on a été alerté par rapport à ce qui s'est passé hier pas tant que ça a été repoussé ou pas repoussé l'index c'est un outil c'est pas l'index qui va faire la politique de l'emploi des seniors dans notre pays donc là-dessus on n'a pas d'état d'âme le seul élément enfin le seul élément l'élément d'inquiétude de la CFDT c'est que l'article 2 a été repoussé parce que je suis désolé je le dis tel que moi je l'ai compris je peux me tromper parce que les républicains ou une partie des républicains se sont positionnés pour dire on est contre le fait de baisser le seuil des entreprises à 50 salariés et on est contre le fait de renforcer la négociation d'entreprise quand l'index va pas dans le bon sens et donc et une partie et une partie des de la majorité s'est aussi positionnée dans ce sens-là ce qui veut dire qu'on avait déjà un dispositif index senior qui n'était pas à la nature d'avoir une politique de l'emploi des seniors mais en plus on a un refus nous on regarde ça dans la perspective du débat au Sénat sur lesquels tout le monde a compris le film qui pouvait se passer et donc du coup le seul film qui peut se passer selon nous à l'avenir c'est que la politique de l'emploi des seniors qui n'était déjà pas très ambitieuse dans le projet initial dans le cadre de la concertation on a essayé de le renforcer on a formulé des amendements qui permettaient d'aller plus loin sur le dialogue social plus loin sur l'essai plus loin sur l'essai tout cela est détricoté au fur et à mesure il n'y avait déjà pas la politique de l'emploi des seniors avec quoi on va se retrouver au sortir des Sénats sur cette politique là c'était ça le propos que je tenais tout à l'heure sur la pénibilité sur la pénibilité il y a 4 critères qui ont été sortis en 2017 il y a un critère sur les agents chimiques dangereux ça c'est d'une autre nature que les 3 autres tout simplement parce que c'est très on l'admet au niveau de la CFDT c'est compliqué sur ce critère là sur les agents chimiques dangereux de calculer comment chaque salarié est exposé en fonction et c'est plutôt et on a convenu dans la discussion avec le ministère du travail on est transparent on n'a pas de discours différent au niveau du Sénat qu'on l'a à l'Assemblée nationale qu'on l'a dans la rue et qu'on l'a avec le ministère du travail on dit la même chose on a convenu avec le ministère du travail que sur les agents chimiques dangereux c'était une vraie question de législation pour protéger les travailleurs sur les normes des agents chimiques dangereux et que c'était compliqué de le faire rentrer dans le compte pénibilité position de la CFDT affirmée comme ça voilà par contre sur les 3 critères ergonomiques par des charges lourdes vibrations mécaniques et postures pénibles ils ont été sortis en 2017 ces 3 critères ergonomiques provoquent 95% des troubles musculo-squelétiques dans le monde du travail aujourd'hui donc ceux-là ils sont névralgiques en termes de conditions de travail et de réparation de la pénibilité ceux-là le gouvernement le ministère du travail et la première ministre ne veulent pas les voir réintégrer le compte le compte de prévention de la pénibilité le CDP et donc pourquoi ils ne veulent pas ils ne veulent pas sur un marqueur politique qui est de ne pas le remettre à l'origine et en faisant ça ils interdisent la réparation pour les salariés pour qu'ils bénéficient en fonction de critères de dispositifs de départ anticipés à la retraite c'est ça c'est là-dessus qu'on a une opposition et donc ce que revendique la CFDT c'est sur ces 3 critères-là il faut les remettre dans le compte de prévention de la pénibilité c'est ça le compte professionnel de prévention de la pénibilité c'est ça qu'il faut faire sur les 1200 euros je finis là-dessus j'ai juste une petite touche je ne peux pas m'empêcher je vous passe la parole derrière sur le benchmark européen sur le benchmark européen là-dessus ok les grandes images on peut se les passer les uns après les autres moi j'ai la responsabilité européenne au niveau de la CFDT aussi en même temps quand je discute avec les syndicalistes européens il se passe deux choses en France il ne faut pas oublier qu'on a deux critères l'âge de la retraite il est à 67 ans l'âge d'ouverture des droits il est à 62 ans aujourd'hui et la mécanique elle fonctionne sur ces deux éléments-là et donc le truc du benchmark européen uniquement sur la retraite à 62 ans c'est facile de le faire mais la réalité n'est pas celle-là parce qu'en France le départ moyen a dépassé l'âge d'ouverture des droits et donc quand vous discutez avec les syndicalistes européens vous savez ce qu'il se passe il se passe que les Français disent nous on a l'ouverture des droits au-delà de 62 ans et on est en train de prolonger après les 62 ans et tous les Européens vous disent nous on a la retraite à cet âge-là et les salariés ils font le choix c'est ça la réalité et donc nous on est une réalité qui dépasse le critère et eux ils ont une réalité qui anticipe le critère donc il faut y aller il faut faire attention il faut faire attention à ce qui se passe au niveau européen on est sur on est sur la continuation de l'augmentation de la durée d'activité comme les autres pays européens on n'a pas choisi parce qu'on est en France et qu'on a un système de répartition en France qui a une histoire et vous allez discuter en Belgique ben allez discuter en Belgique de l'indexation des salaires vous allez voir ce qui se passe par rapport à ce qui se passe en France sur la revalorisation des salaires chacun a une histoire sociale qui a construit notre système donc pour monsieur Vacheron merci beaucoup pour compléter alors d'abord puisque c'était un des sujets la question du comparatif européen puisque ça vient d'être d'être fait nous on rappelle solennellement qu'en France toutes les organisations syndicales sont opposées à ce projet vous l'avez bien compris mais en Europe aussi on a un soutien unanime de toutes les organisations syndicales européennes qui soutiennent la mobilisation et la revendication des syndicats de salariés de ce pays c'est important que l'organisation qui rassemble le plus de populations en Europe les organisations syndicales soit raccord avec nous et nous soutiennent sur les questions très précises que vous avez posées la question des bilans des contre-réformes précédentes celle de 1993 qui inflige pendant l'été au privé de passer des 10 moins mauvaises années aux 25 moins meilleures années c'est plus de 20% de pension en moins pour les salariés du privé 22 millions de salariés du privé ce que ça induit derrière chez les retraités deuxième élément sur la question de la contre-réforme de 60 ans à 62 ans en 2010 même l'IGAS pour prendre des sources quand même qui élargissent en fait qui permettent d'élargir la réflexion indique que l'allongement du sas de précarité explose du fait des conséquences du report de l'âge légal du droit de départ à la retraite vous savez on rassure tout le monde ceux qui s'épanouissent dans leur métier on le souhaite on est là pour ça ils peuvent y rester il n'y a aucun problème nous on demande simplement la possibilité et le droit de partir ensemble à 62 et avant la position de la CGT c'est de 60 mais ces deux éléments amènent quand même à chacune des contre-réformes ça a toujours été les salariés qui devaient payer finalement systématiquement et pourquoi on appelle ça une contre-réforme parce qu'une réforme est nécessaire peut l'être il y a celle de 82 qui permet de réaugmenter les pensions de la population et de moins avoir de retraite pauvre notamment par la possibilité de départ à l'âge de 60 ans ça c'est une réforme de justice et de progrès social pas un recul supplémentaire mes propos ont dû être maladroits aussi parce que je partage complètement ce qu'a dit la sénatrice madame Jasmin sur la question des femmes et des retraites épreuve évidemment je le partage pleinement ce que j'ai voulu dire très précisément c'est que eu égard ou comparativement aux autres pays européens nous n'avions pas ou peu de retraite de misère et que bien sûr il y a encore trop de retraités pauvres d'où la question des 1200 euros traités mais d'une manière indécente pour celles et ceux qui ne les perçoivent pas puisque cet effet de communication est le seul présenté comme une justice sociale comme une mesure de justice sociale qui aurait dû être appliqué comme ça a été rappelé depuis 2003 à 85% du SMIC mais pour avoir participé comme mes collègues aux concertations et pas aux négociations c'est dire l'état du dialogue social dans ce pays que des concertations jamais de négociations ils n'étaient pas capables de quantifier de chiffrer de dater cette mesure et pas capables de recalculer puisque c'est un élément fort pour les citoyens de ce pays pour les travailleurs de ce pays qui sont à la retraite pour avoir un rehaussement de cette pension minimum personne n'est en capacité aujourd'hui de le faire j'entends du gouvernement qui va mettre en oeuvre cette réforme il s'en fait plus qu'interroger troisième élément pardon et je remondissais aussi ce qu'avait dit madame la sénatrice sur il y a une évidence aujourd'hui j'entends qu'il y a une amélioration de l'emploi quel type d'emploi c'est extrêmement important précaire le million d'apprentis tant mieux que les jeunes puissent participer aux vies de l'entreprise mais quelle est la réalité des emplois d'aujourd'hui et de la baisse du chômage aujourd'hui dans tous les cas de figure il y a près de 6 millions de chômeurs si on fait travailler plus longtemps les anciens les jeunes n'auront pas de travail avec tout ce que ça induit de ce que vous avez posé tout à l'heure c'est dire la gravité du sujet et de la situation sur la question des carrières longues nous il y a un élément qui là devrait être une mesure de justice sociale qui devrait prendre en compte la totalité des mesures des citoyens et des salariés de ce pays des proches aidants des congés maternité paternité plus et mieux des années d'études parce que quand on fait des études c'est bien pour être performant dans nos entreprises ensuite et qui participe à l'activité du pays aux richesses créées dans ce pays quand on est contraint au chômage pourquoi il y a la limitation et l'attaque qui a été faite qui est d'une violence absolue où là aussi toutes les organisations syndicales étaient opposées là aussi nous on considère que les notions de validation pour le chômage et la maladie devaient être prises en compte pour améliorer les carrières longues dernière chose sur la question de la pénibilité a priori il n'y a pas que nous qui sommes dissipés la question des critères nous la première élément on l'a fait comme proposition la notion de contrôle et de contrepartie aux aides publiques c'est à dire quoi c'est assez simple le budget est alloué nous vous demandons d'imposer de contrôler de conditionner pour que les corrections soient réalisées c'est pas du plus en budget c'est une possibilité et une main que vous avez sur la pénibilité on a une approche différente mais complémentaire les salariés sont différents les organisations syndicales aussi nous on considère qu'il faut qu'il y ait un trimestre validé par année d'exposition aux critères de pénibilité limité à 5 années voilà mais de quoi nous parlons des femmes de ménage des travailleurs et travailleuses en 3-8 en posté qui sont confrontés aux produits chimiques c'est à ces éléments-là que nous discutons et c'est un élément important pour avoir enfin la possibilité d'une retraite décente pardon sur la question de capitalisation je vous rassure toutes et tous si ce projet avance évidemment elle aura lieu elle sera subie pas choisie puisque les 300 et quelques milliards d'euros versés chaque année aiguisent les babines d'une partie de ceux pour qui c'est un marché alors que pour nous c'est un bien commun évidemment que la conséquence de ça ça va induire des retraités extrêmement pauvres voire de misère pour répéter le propos qui a été dit précédemment et ensuite des retraites moins défavorables pour ceux qui pourront se les payer c'est ça la société française que nous voulons c'est ça les conséquences d'une retraite de capitalisation ça serait parce que tout le monde ne pourra pas se la payer et on le voit aujourd'hui à chaque fois que la protection sociale est attaquée c'est comme ça que ça se termine et pour terminer moi je tiens à vous remercier dommage que ce temps ne soit pas plus long pour qu'on puisse approfondir aboutir expliquer vous voyez les nombres d'incompréhension et de précision que nous avons les uns et les autres à apporter pour avancer vous savez je vais paraphraser une collègue de la CFTC qui a dit la dernière fois à l'Assemblée nationale que nous avons été reçus en fait alors que les travailleuses et les travailleurs les salariés font tourner ce pays qu'est-ce qu'on vous a fait et ce n'est pas à vous que je m'adresse mais d'abord au Parlement pour nous infliger ce projet merci de cette conclusion ensuite oui rapidement alors sur sur le minimum de pension pour France Ouvrière bien évidemment le minimum de pension doit être égal à minima au SMIC puisque effectivement quand on est le salaire minima c'est le SMIC et quand on est à la retraite on doit on doit pouvoir bénéficier au moins de ce minima je rappelle quand même que dans ce pays le seuil de pauvreté il est à 1102 euros voilà et que beaucoup de retraités aujourd'hui sont en deçà et j'en profite pour pour effectivement rappeler que 18% des français en grande pauvreté effectivement résident et bien dans les outre-mer et que c'est pas forcément un problème de retraite mais c'est plutôt un problème de vie chère et qu'il faut travailler sur ces problématiques là il n'y a pas de raison que les produits qui arrivent et qui sont vendus dans les outre-mer soient pratiquement 50% plus chers qu'en métropole c'est d'abord là-dessus me semble-t-il qu'il faut travailler travailler sur la question du pouvoir d'achat travailler bien évidemment sur la pérennité des emplois dans les outre-mer sur des idées alors sur la retraite progressive je l'ai déjà dit on ne souhaite pas que ça fasse baisser les pensions des gens mais il y avait quelque chose qui était intéressant d'ailleurs je l'avais proposé au ministre du Travail c'est de remettre en place par exemple le contrat de génération le contrat de génération n'a pas fonctionné parce que les entreprises n'ont pas voulu qu'il fonctionne et je l'aurais même dit sur le temps de la plaisanterie même si c'est filmé je vais le refaire que si le contrat de génération était trop connoté François Hollande il suffisait de changer son nom voilà mais en tout cas on pouvait le remettre on pouvait le remettre on pouvait le remettre on pouvait le remettre en place bien évidemment mon organisation est opposée à la capitalisation la capitalisation si elle est subie et quand on regarde là où il y a des pensions basées sur la capitalisation un krach boursier où il se passe quoi que ce soit économiquement vous avez une baisse systématique des pensions il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé dans les pays nordiques qui était donné en exemple pendant un moment à aujourd'hui ils reviennent tous tous ils reviennent tous sur un autre système de retraite parce que les pensions dès que ça ne va pas elles baissent et que donc ce n'est pas possible pour nous le meilleur système à aujourd'hui c'est encore le système le régime par répartition adossé à côté avec la retraite complémentaire retraite complémentaire gérée par les interlocuteurs sociaux c'est ça l'efficacité me semble-t-il voilà et non pas mettre un chapeau de capitalisation qui il est vrai ne profiterait qu'aux plus riches des retraités enfin enfin bon moi j'espère que le taux de chômage sera à 5% un jour ce n'est pas le cas jusqu'à présent on est plutôt autour de 7 et on a bien du mal à descendre en dessous de 7% et que donc et que donc le bon chiffre quand on fait les projections du corps c'est c'est voilà c'est et que le déficit est créé parce qu'on passe de 5 et après le quinquennat on repasse à 7 donc le déficit projeté est artificiel voilà il faut bien il faut bien l'avoir en tête et que effectivement avec un taux de chômage à 5% et bien on aura plus on aura plus de cotisations mais faut-il encore que les emplois soient des emplois pérennes faut pas que ça soit des emplois précaires à temps partiel parce qu'il est là le problème et le problème et c'est bien pour ça et j'en reviens à mon propos liminaire travaillons d'abord sur les conditions d'emploi sur l'emploi sur les contrats de travail dans ce pays avant de regarder de baisser d'un côté de 25% l'indemnisation au chômage ou de vouloir faire travailler les français deux ans de plus merci pour terminer monsieur Mardinet voilà et pour compléter rapidement je vais reprendre les éléments de Michel sur le taux de chômage en particulier parce que on voit bien que l'approche du corps est très synthétique et macro vu qu'il part du PIB de l'évolution de la productivité et du taux de chômage mais taux de chômage catégorie A or la situation de l'emploi ne peut pas se résumer au taux de chômage catégorie A vu que vous avez les autres catégories de chômage vous avez le halo du chômage dont une étude récente de l'INSEE a montré qu'il ne baisse pas c'est 2 millions de personnes dans notre pays le halo du chômage et il n'a pas baissé depuis 5 ans lui et puis ce qui compte c'est la masse salariale après tout et il faut avoir nous on n'est pas pour augmenter les cotisations les taux de cotisation on pense que c'est pas nécessaire mais c'est la masse salariale qui doit augmenter via un partage de la valeur rééquilibrée via une gouvernance plus responsable des entreprises et ça va faire le lien directement avec la capitalisation parce que là comme on dit il faut travailler sur l'emploi le travail avant de parler des retraites et parler aussi des transitions et des évolutions que ça va avoir qui vont être structurelles sur notre vie notre organisation de l'activité économique et de la vie de nos concitoyens et bien il faut d'abord établir une gouvernance responsable des entreprises avant de pouvoir parler de capitalisation parce qu'on pourrait se dire nous on l'avait évoqué ça pourrait permettre de reprendre pied dans le capital de nos grandes entreprises et ça on y est plutôt favorable mais il faut d'abord mettre l'encadrement au niveau de la gouvernance des entreprises et au niveau de la finance pour que tout ça soit géré de manière responsable parce qu'aujourd'hui les retraites par capitalisation sont un frein à l'investissement des entreprises vu que les grandes entreprises préfèrent distribuer des dividendes faire augmenter le cours de l'action plutôt qu'investir je citerai une citation de monsieur Larry Fing patron de BlackRock qui avait pris l'habitude d'envoyer une lettre tous les ans au directeur généraux des entreprises dont il est actionnaire y compris en France et qui au mois de mai a déclaré non ce n'est pas aux entreprises d'investir dans les transitions écologiques énergétiques donc pareil toujours pourquoi c'est à l'état de financer donc on continue à privatiser les profits et à mutualiser les pertes parce qu'il était sous la pression de fonds de pension qui sont ses principaux clients donc la capitalisation pourquoi pas marginalement parce que notre système est le mieux établi mais avec ces conditions-là d'abord je vous citerai un exemple aller demander à nos collègues de la TECOER dont on envisage de délocaliser les emplois alors que leur usine elle est toute neuve elle a été construite en 2018 et bien c'est un fonds de pension qui est actionnaire enfin un fonds d'investissement dont les fonds de pension sont actionnaires donc on voit bien qu'un système de retraite ne peut pas tenir si votre système de retraite a pour objectif de vous faire virer de votre entreprise parce qu'il faut sortir des résultats et d'ailleurs j'en reviens à un dernier point sur les comparaisons internationales de même qu'on a dit que les âges qui étaient cités ne sont pas comparables parce que ce n'est pas les mêmes indicateurs en fait et bien sur le poids dans le PIB c'est pareil parce que quand vous êtes un régime majoritairement en capitalisation vu qu'on compare les cotisations et bien le but d'un régime par capitalisation c'est de cotiser entre guillemets pas trop pour que ce soit le rendement des capitaux qui génère le capital en fin de carrière pour avoir une retraite donc on voit bien et tout ça se fait au détriment des investissements et dans la transition écologique en particulier et j'en viens sur le taux de natalité parce qu'effectivement il faut revenir je pense qu'un objectif de notre pays doit être de renouveler ces générations pas d'avoir une démographie croissante mais au moins de renouveler ces générations et pour ça il faut traiter les causes de ce qui pénalise la natalité aujourd'hui alors c'est d'abord beaucoup de précarité chez les jeunes et d'ailleurs ça me permet de revenir quand vous êtes travailleur des plateformes alors d'abord vous cotisez peu pour la retraite et vous serez rattrapé par la solidarité plus tard et effectivement c'est une des des anomalies qui se construit dans la vie active et qui pénalise notre système de retraite et ça faudra le corriger ok pour qu'on soit indépendant pour entrer dans l'emploi etc. pendant une période limitée mais pas pour travailler 5 ans ou 10 ans dans ce statut qui fait que vous cotisez pas et vous êtes incapable de vous construire un projet de vie et donc bah oui bah pas de projet familial pas d'enfant pareil pour l'anxiété écologique et bah il faut y remédier et je pense que le gouvernement aurait bien mieux à faire à travailler sur ces sujets qui sont vraiment urgents sociétalement plutôt que de travailler sur une réforme de retraite inutile, injuste et brutale voilà merci beaucoup alors vous voulez rajouter un mot ? un mot ? juste un point non non parce que je viens de voir que c'est en train de de sortir un peu sur Twitter l'ensemble des organisations syndicales participant à l'intersyndical se sont adressés aux députés vous recevrez probablement dans la matinée ce même courrier qui vous sera adressé à tous individuellement voilà merci beaucoup en tout cas merci et la deuxième le courrier le courrier a été adressé ce matin mais juste en transmission entre les deux auditions l'histoire retiendra peut-être que c'est pendant l'audition des organisations syndicales au Sénat que la pétition inter-sindicale a franchi la barre du million de signataires ce matin donc c'est un petit symbole très bien mes chers collègues mes chers collègues voilà on se calme on se calme nous avons encore les organisations patronales en tout cas merci à vous quatre de cet échange musclé au départ mais néanmoins indispensable pour nous et pour vous je pense merci beaucoup vous le voyez même si la réforme des retraites est actuellement étudiée à l'Assemblée nationale qui vient de rejeter l'article 2 sur l'index senior le Sénat a déjà commencé ses travaux comme il s'agit d'un texte budgétaire il faut aller très vite la commission des affaires sociales a donc déjà entamé une série d'auditions ça a commencé par Olivier Dussopt le ministre du travail qui porte la réforme hier la commission a entendu le président du corps le conseil d'orientation des retraites et vous venez de l'entendre elle a entendu les organisations syndicales lors d'une audition commune la CGT force ouvrière la CFDT et la CFE CGC des syndicats qui sont revenus sur leur échange avec la première ministre c'était cet automne en amont de la réforme et ils estiment qu'ils n'ont pas été assez entendus nous avons été très déçus ont-ils dit l'un des points de blocage notamment pour la CFDT c'est l'allongement de l'âge de départ en retraite mais lors de cette audition il y a eu aussi des échanges assez virulents entre les syndicats et les sénateurs je vous propose d'écouter l'intervention de Thomas Vacheron le représentant de la CGT et dans la foulée la réponse de la présidente Catherine De Roche la présidente de la commission des affaires sociales et de la sénatrice Douaneau qui a tenté d'apaiser les choses écoutez nous insistons les citoyens regarderont attentivement le vote de chaque parlementaire répondez positivement à leurs attentes répondez positivement à leurs attentes on est là pour échanger et alerter vous nous alertez d'un chantage s'il vous plaît s'il vous plaît on se calme on se calme on débat on se calme on n'est pas on n'est pas dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale s'il vous plaît donc on se calme on se calme on se calme mais chacun le verra chacun pourra le voir mais ce n'est pas c'est une forme de menace je persiste et signe mais néanmoins nous continuons le débat je vous remercie mais tout le monde c'est tout ce que tout le monde vote donc il n'y a pas besoin voilà donc c'est bon voilà Michel Bogas après moi quand on me menace de me couper mon électricité ou de menacer ma famille ou d'envoyer des mails et des lettres de menace aux parlementaires c'est inadmissible voilà ce n'est pas le sujet mais il y en a qui qui poursuivent dans cette voie donc je tiens à le dire la présidente fait référence à certains responsables syndicaux qui dans la presse ont expliqué qu'ils pourraient en venir à couper l'électricité dans les permanences voire même au domicile des députés ou des sénateurs qui soutiendraient la réforme je vous propose d'écouter dans la foulée la réponse de la sénatrice Doanot qui a tenté d'apaiser les choses après ces échanges virulents je crois que c'est important que vous compreniez que en tout cas moi je ne me sens pas dans une seringue et que je ne veux pas l'être ni par les uns ni par les autres je pense qu'il faut simplement du respect nos enfants nous regardent nos petits-enfants nous regarderont je pense qu'on laisse une mémoire collective mais cette audition a été aussi l'occasion pour les syndicats de dénoncer les injustices de la réforme selon eux ils sont revenus sur les problèmes de pénibilité dans les carrières H.E. la pénibilité qui ne se cumule pas ils ont aussi évoqué le temps partiel imposé car pour de nombreux salariés ils n'ont pas la main sur ce temps partiel imposé et cela a des impacts ensuite sur leur retraite ils ont aussi parlé ces syndicats de l'index senior qui a été rejeté à l'assemblée je vous en ai parlé mais d'après ces syndicats il faut faire une vraie loi il faut tout mettre en oeuvre pour empêcher les licenciements voilà pour les organisations syndicales désormais les échanges continuent avec les organisations patronales je vous propose d'écouter les représentants du MEDEF et de la CPME je vous laisse suivre les échanges et on se retrouve tout de suite après nous entendons à présent les représentants des organisations patronales et j'indique que l'UDP m'a fait savoir qu'elles ne pouvaient être représentées nous entendons donc madame Diane de Perrois du MEDEF monsieur Eric Chevet vice-président en charge des affaires sociales de la CPME j'indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo retransmise en direct sur le site du Sénat je vais donner la parole à nos intervenants afin qu'ils exposent brièvement les principales observations de l'organisation qu'ils représentent sur ce texte avant qu'un débat ne s'engage avec nos rapporteurs Elisabeth Doanot René-Paul Savary et Sylvie Vermeillet qui représente la commission des finances puis avec nos commissaires je vous laisse la parole qui commence madame de Perrois madame la présidente mesdames les rapporteurs mesdames messieurs les sénateurs donc comme vous m'y invitez je vais faire une synthèse sur notre position écoutez notre position sur le texte que vous allez examiner prochainement est une position où nous avons exprimé un avis globalement positif saluant une réforme courageuse et équilibrée qui doit permettre de préserver durablement l'équilibre du système de retraite par répartition nous constatons qu'il n'y a pas de recette miracle et que si on souhaite assurer l'avenir de ce modèle social tout en maintenant le pouvoir d'achat des actifs et des retraités il s'agit de travailler plus longtemps et si nous ne faisons rien et bien nous allons laisser la situation de se dégrader ce qui n'est ni souhaitable ni tenable dans le temps ni soutenable dans le temps dans un contexte économique très incertain et puis avec un contexte de déficit public qui n'ont jamais été aussi élevés d'ailleurs je me permettrai donc en fait ce qui peut être dit et présenté nous pensons que le besoin option – Sous-titrage FR 2021